et bien le bonjour à tous aujourd'hui on va tenter de moderniser ceci donc c'est une radio de 1972 une philips j'ai même normalement la ref quelque part j'ai la rêve attention une 701 ouais c'est tout ce qui a marqué donc elle ne fonctionne plus ok elle ne fonctionne plus et là son propriétaire m'a dit est tu veux pas la moderniser c'est à dire me mettre un nouvel ampli avec avec notamment comment s'appelle avec notamment le bluetooth rca etc je dis bah écoute pourquoi pas faisons cela et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui c'est pas une radio qui est hyper recherché c'est pas c'est pas un modèle rare c'est pas un modèle unique donc ça va on part pas sur un sur une destruction complète du patrimoine et dans tous les cas ne fonctionne plus on va essayer de la faire ressembler le plus possible à ce qu'elle ressemble déjà aujourd'hui ok et puis et puis voilà tu as finalement tu as viré finalement ton apprenti de samedi dernier oui je l'ai viré alors on allume est ce que ça va couper le courant non ça ne coupe pas le courant je sais plus comment on fait elle marchait un petit peu avant parce que j'ai tout rebranché bon ça a plus l'air de marcher on va l'ouvrir ça se trouve j'avais pas tout rembranché la dernière fois que je l'ai démonté au revoir c'est pas lequel des deux est parti il se ressemblait trop vous arrêtez un petit peu là non mais tu as un gars oui vraiment qu'on se ressemble mais ça c'est parce que voilà non mais ça ça je sais ce que c'est c'est parce qu'on est barbu à lunettes cherchez pas c'est ça c'est four c'est fou donc on va la démonter et là on commence à voir la vache ça sent ça sent vraiment les années 70 sur des magazines old radio je t'ai mis en cc ok je regarderai ça on a deux fusibles ici de 1 ampère visiblement très bien des monts sont tout ça donc il ya plein de petites vis barbillette et on ne se ressemble pas alors on n'a jamais été côte à côte ça seront on se ressemble fortement attention où ça se trouve on se ressemble pas d'une fois qu'on sera à côté les gens vont dire ah mais vous êtes jumeaux à ça tiens je te le donne en mille des messieurs il a avoué être qu'on a été resté vers la réparation on est grillé on est grillé c'est leur mp1 salut à ceux qui arrivent remettez vous bien mettez vous bien on va bricouler aujourd'hui alors c'est vrai qu'habituellement on bricole pas actuellement on fait des pâtes fait des go est-ce qu'on a d'autres vis oui il y a une vis là alors oui utiliser un tournevis plat alors que c'est du cruciforme bien entendu un classique c'est quoi comme ampli c'est un ampli philips de 1972 et c'est pas vraiment un ampli au final j'ai dit ampli mais c'est une radio tout à l'intérêt c'est de conserver le design de l'époque tout en modernisant l'intérieur si je ne m'abuse il faut que j'enlève les boutons en façade ça suffit de tirer dessus ma sera le cdc 464 ce week-end quand c'est bon ça sachant que globalement le carton dans le rétro ça coûte plus cher que tout le reste bien joué à toi trois les petits boutons ils sont si sexy et c'est vraiment beau avec le petit israël impeccable j'avais la radio et on pouvait brancher une platine attend c'est ça sur le côté globalement tu pouvais brancher oui tu pouvais brancher quelques trucs dessus tu pouvons brancher des trucs dessus mais nous ce qui nous intéresse c'est de conserver les prises enceintes qui sont là conserver le transfo qui est là oh la vache le bestiaux toi c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf plus de choses que l'ampli guitar ah oui moi ça me rend fou ça ces trucs là alors nous ce que l'on va conserver c'est ça globalement on va voir mais le gros condo qui est là qui est un 6800 micro farades 25 volts il fait une gueule monstrueuse d'ailleurs j'en ai des 6800 pour comparer un petit peu avec ce qu'on a aujourd'hui alors c'est pas en 25 volts mais j'ai des 6800 un moment c'est juste 680 rien à voir rien à voir non j'en ai pas des 6800 miniaturation est à 27 1980 pas avant alors parce que j'adore c'est vraiment on a quand même contrairement à la dernière fois la radio qu'on avait fait on a des pcb regardez ici mais des trucs qui sont qui sont comme ça qui sont dessoudés qui sont dans le vent là aussi on a des fils qui sont dans le vent très bien ici c'est cramé très bien on a on a des pcb qu'on n'avait pas la dernière fois ça si je ne m'abuse c'est vraiment typique des radios ce truc là je connais pas tout sachez le même temps ça vous le savez déjà je regarde les potards c'est potentiellement pour aller réutiliser mais j'ai des doutes que même ça aurait été cool mais je ne pense pas qu'on ait ce pouvoir là ça c'est la classe avec le petit mécanisme cette chose à un moment de plus que ma voiture au r a ça j'adore donc quand tu tournes ça tu as tout un système de cordage qui fonctionne encore donc ça faudra pas y toucher pour pas la détendre ou autre ok mais derrière ça vient faire tourner un petit mécanisme qui fait tourner un un potard juste ici visiblement au bout d'un moment se bloquent à la vache le jeu est monstrueux terrible écoute ça va ça va ça va si on attaque un projet qui va nous prendre du temps qu'elle nous prend du temps alors là c'est ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle tout cassé et c'est ce que globalement les gens n'aiment pas voir et je suis en bien meilleur état bah en soit mis à part deux trois fils de défait ça va là ce qu'on va devoir isolé en tout premier ça va être parce que ce que l'on garde avant tout c'est le bouton power qui est là alors ça ça va être facile de le conserver ok on a le bouton power qui est là et on a globalement les loupiottes ok on a quatre loupiottes qu'on garde tout le reste est aussi ici on va récupérer derrière les deux prises enceintes ici tout le reste ça dégage tout le reste ça dégage et bah j'ai envie de dire let's go let's go tu as l'air compliqué de pouvoir non parce qu'on enlève tout se fait la vue vous mettez la pression attend et réa c'est toi qu'on a redire c'est pas ça je me trompe oui c'est ça c'est toi qu'on a redire ça s'est bien passé ton live du coup les gens ont été gentils et rien hier qui travaillait le cuivre et oui les vis rouillé ne pas confondre les fils rouillat rien à voir alors là globalement quand je me lance dans le projet je sais que ça va être à la fin ça va être un bordel monstre que les câbles se dessoudent avec le temps genre c'est pas c'est pas de la pâte à fuite quoi je sais pas ce qui s'est passé franchement je sais pas comment c'est possible que ça ça bouge alors peut-être après je ne sais pas peut-être que c'était d'origine qu'ils se soient barrés en fait d'origine il n'y avait pas de je sais pas je sais pas alors globalement les interrupteurs je pourrais les garder mais le problème c'est qu'ils sont pas juste tu vois c'est tu appuies dessus et il reste enfoncé j'aurais bien aimé que non j'aurais bien aimé que non ça je pense que je peux l'enlever holo holo et on y va mollo alors à alors ok pourquoi quand j'ai tiré dessus c'est mon épaule qui a craqué est ce qu'on peut m'expliquer alors attendez vous savez quoi je vais enlever tout ce qui est vis et après on va jouer de la pince coupante et c'est là que globalement je vais me faire engueuler globalement c'est à ce moment là que je vais me faire engueuler en mode et mais ça va pas à la tête un grand malade encore moi je vais un peu vite en besogne petit héritage de mnès bien sûr alors pour utiliser nos petites loupiottes c'est relié où c'est relié à ça ça c'est relié à ça qui va là bas ça ça va où ça oui je savais où ça non mais sérieusement on a le fil blanc et le fil marron film à rond qui va de là à de là mais après se transforme en fil noir qui va là enfin qui va là et là ok donc globalement tout le reste je peux le virer globalement tout le reste je peux le virer notamment cet énorme condensateur qui ressent plus à une canette de red bull là on oublie ton abonnement au fitness park pour ne pas avoir une épaule tiré le problème c'est que mon abonnement au fitness park si je l'avais renouvelé c'est mal à canette de red bull qui a foif ça c'est du bon matos ça j'aurais passé plus de temps à attendre devant les machines terrible alors ça c'est bon ça normalement c'est bon j'ai déjà un torticolier moi j'ai payé 35 euros par mois c'est normal ça va peut-être aller à dessus de mon déontage celui-là j'ai s'ercad tac on va faire au mieux de façon voici de respecter au plus le design dans l'époque et globalement le elle marche plus celle ci donc et c'est une c'est une radio qui potentiellement coûte une trentaine d'euros donc en vrai fonctionnel donc en vrai il n'y a pas de il n'y a pas de lézard ce qui me fait plus peur c'est les petites cordes au début là là ça ça fait peur d'un faux globalement que j'enlève cette partie là mais pas à la partie qui est là c'est de faire ça intelligemment il est beau ce qu'on doit quand même j'ai envie de le garder mais pourquoi faire là est à la question mais j'ai pas encore commencé à jouer de la pince coupante un porte-clés ah ouais c'est plus un porte-clés là pour un manoir comment ça marche et ça bon ça se trouve ça en globalement on va le laisser comme un petit peu on verra après parce que visiblement la plaque de métal allait quand même relié à ça et je pourrais pas trop l'enlever peut-être quand je le remettrai les deux vis là on verra pince alors on a ici un système qui permet de passer de 220, 127, 240 et 110 ok donc nous on est sur 240 ok jusque là on est bon donc ça ce système là faut surtout pas que je le je le défasse et je le garde tel quel par contre tout ce qui alimente la suite j'arrive à voir c'est cette ampoule là en fait l'ampoule du bouton on off qui est ici il faut pas que je faut pas que je la perde j'arrive à l'isoler afin de savoir comment faire c'est une et oui c'est back il me retient c'est vous et vous celui m'embête ok ça c'est allé vers mon enceinte là et on garde l'enceinte on a dit avec deux condensateurs c'est ça qui gérer globalement le son tout est en double regardez on a deux condos de chaque côté ça je sais pas ce que c'est ça je sais pas ce que c'est on a tout en double j'ai l'impression d'être coiffeur mais en même temps des mineurs de bombes ou des mineurs tout court du coup ça c'était quoi là dessous sur ton bureau et un bonnet vert aussi ce serait mieux pour nous vous voyez que ma tête là hop c'est ça que tu essayes de me dire ah les fusibles d'accord les fusibles qui sont après le transfo tu sais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors là on a deux fils rouge et noir qui ressemblent étrangement et en même temps pas du tout ah si le rouge non j'ai rien dit voilà il y a zéro il y a zéro risque ok alors là sur youtube je vais me faire insulter non bah tu détruis tout t'es un grand malade attention libération j'ai réussi à enlever un peu les câbles au hasard là non bah bien sûr je compte rien conserver mais contrairement à certains youtubeurs réparateurs dans le domaine d'autres pays qui ne parlent pas notre langue bah je fais pas semblant de pas savoir ce que je coupe je sais ok alors moi j'aimerais bien me focaliser avant tout sur ça donc là j'ai plus ou moins séparé le alors c'est marrant c'est que ça quand ça s'allume faut que je vois c'est quoi comme ampoule parce qu'il faudrait en gros je la rebranche sur circuit là au pied ça fait toujours peur de manipuler des ampoules comme ça j'ai toujours peur qu'elle me pète dans les doigts j'ai toujours peur qu'elle me pète dans les doigts bon alors attends on va conserver dans tous les cas ça et ça donc ça globalement ça dégage ok ok donc là on a deux fils ils viennent là qui passent dans des résistances pour ensuite aller par là bas d'accord c'est un interrupteur à multiposition qui le veut qui veut qui a boire qui a soif je suis pas sûr que ce soit normal ah si peut-être ce petit design c'est pas dégueu ça donne un style hein les petites rainures comme ça là je pourrais même le tester avec avec mon matériel pour tester les condensateurs mais bon je vais le poser là pour l'instant et on va se concentrer sur la suite donc ça globalement c'est un interrupteur pour le reste donc en gros j'ai des interrupteurs à l'arrière regardez il peut aller jusqu'à combien de volts ? 25 25 volts 6800 microfarad ça je peux le remettre dans une game gear je pense 7,3 ampères 50 degrés il est marqué c'est bien c'est qu'avant bah là t'avais la place d'écrire toutes les caractéristiques du bestio ça passe direct en bande d'interrogation avec bonus DGSE alors ça effectivement alors donc là on a un double transfo en gros comme vous pouvez le voir je dis peut-être des conneries c'est peut-être en fait non c'est un transfo qui ressort ce qu'on veut et bien sûr bienvenue à toi et Minza et désolé pour la notif qui est en ce moment un peu en PLS alors j'aimerais bien toi t'enlever ah putain là j'ai vraiment peur que ça me franchement les petites ampoules comme ça j'ai juste hyper peur que ça me pète dans les doigts parce que là elle a l'air bien en place elle n'est pas décidée à venir alors sachez que vous êtes de plus en plus à être nombreux à suivre la chaîne et notamment hier on a eu 18 follow c'est énorme donc merci beaucoup et ça avant ça en arrive bientôt au 10 000 on arrive bientôt au 10 000 oula ça faut que je fasse attention c'est un peu fragilisé sur la façade faut qu'on fasse gaffe Pierre Décal on le remplacera fait pas grand chose elle est morte ou pas de toute façon oui elle est décée décée celle-là oh là là mais j'ai trop peur de la ok ça je le mets sur le côté c'est un ampli de quoi c'est un ampli à l'ancienne de 1970 et au final c'est pas vraiment un ampli je me suis trompé sur TweetTweet c'est avant tout c'est une radio c'est une radio d'époque 16 volts c'est une 16 volts et celle-ci ah mais oui c'est vrai j'avais oublié qu'ils avaient fait un système un peu à la con où l'ampoule est vissée mais en même temps collée à un petit truc en alu bon ça dérange pas tant que ça finalement c'est honteux pour un chiffon je pense que je vais essayer solution je suis là c'est sûr ouais non mais je pense que c'est ce que je vais très clairement faire rajouter quelques secondes enfin une seconde globalement de blanc avant ma notif c'est une très bonne idée c'était de la bonne colle et là on est sur du je sais pas bah yes il y a écrit Philips 80-24 c'est pas écrit c'est pas écrit ce que c'est comme ampoule c'est qu'elle est pétée celle-ci n'est pas pétée celle-ci n'est pas pétée globalement je peux la remettre en place ok je peux la remettre en place du coup comme ceci voilà donc ça c'est un réflecteur c'est un réflecteur pour que la lumière soit que dans un sens celle-ci elle va bien bah elles ont l'air de toutes bien aller dans leur vie là globalement c'est combien de volts ça c'est pas des 24 volts ce qui me paraît beaucoup globalement elles sont censées fonctionner ok donc là normalement normalement si je mets en route tout ça si je branche et que j'allume potentiellement j'ai que mes led mes led mes ampoules qui doivent s'allumer là pour une fois on peut dire ampoule ces ampoules à la connaissance ouais je sais mais la personne veut garder les couleurs et le design de l'époque bon j'essaye on verra bien oui et elle marche toutes les trois soit aussi du sol bien commandation tu remets des pièces neuves ou juste réparer ce qui ne marche plus désolé ça va pas voir que je viens je ne sais pas trop ce que tu fais sur ta chaîne alors très très bonne question on va donc moderniser c'est tout simplement on va j'enlève tout le système d'origine donc tu vois on a déjà commencé un petit peu à vider tout ça et on va installer un ampli moderne juste ici juste ici qui permettra de brancher en jack donc qui permettra d'avoir un son j'ai envie de dire de meilleure qualité mais en même temps je vais peut-être me faire gronder par les gens et dire mais c'est pas de la meilleure qualité c'est complètement différent tu comprends pas t'es trop jeune tout ça et bref globalement d'avoir une meilleure qualité on va lui ajouter le bluetooth et on va on va aussi on va aussi comment ça s'appelle pouvoir brancher en jack quoi que ce soit ce que l'on veut vous pourrez la brancher sur une télé etc etc tout en conservant le design d'origine avec les petites ampoules l'interrupteur qui va bien et également la prise enceinte à l'arrière qui est à peu près 12000 fils c'est assez assez cocasse voilà par contre de ce que j'ai vu c'est du 10 watts c'est deux fois 10 watts je crois que mon ampli il envoie beaucoup plus que ça mais c'est pas grave alors on va juste regarder un petit peu combien on a de volts ici au niveau des ampoules il y en a une qui s'est éteint ah bah c'est bon c'est rallumé je pense qu'il y a un faux contact dans la dernière là-bas rien de bien méchant donc on va juste regarder combien j'ai c'est tout c'est bizarre ça j'aurais 10 plus 5,6 c'est tout ok là on a 16 ok ok donc de ce côté-là on a 16 et donc de ce côté-là on a 5,6 ah non on a aussi 16 ici 5,6 là et là aussi 16 ok que on a 10 ici ok et celle-ci on a vu qu'elle avait besoin de 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 16 volts 0,5 ampère donc ça consomme que d'al donc globalement je peux la brancher si je veux 16 volts je peux la brancher ici juste essayer de changer la pile bon courage CRPC merci d'être passé très très bien là-dessus ok l'interrupteur qui fonctionne ça c'est cool on va alors du coup bah tenter je sais pas s'il n'y a pas de si globalement il y a un sens normalement à AC il n'y a pas de sens les électroniciens du chat là à AC il n'y a pas de sens c'est le blood Monday normalement à AC on n'a pas de sens salut Marc salut Eva salut à ceux qui arrivent une ampoule mais en fait c'est ça qui est bizarre c'est une ampoule on peut la mettre dans les deux sens ou pas normalement oui de toute façon elle allait décéder j'avais pas vu je sais pas si je vais réussir à vous montrer donc globalement une ampoule on peut la mettre dans les deux sens mais là celle-ci comme vous pouvez le voir il n'y a plus de filament en fait le filament qui fait justement la lumière il est décédé contrairement à à celle-ci où tu vois encore le filament au milieu celle-ci c'est du DC ça c'est du DC ah bon alors là elles ont la même gueule que celle-ci elles en poussent 12 volts bah là c'est du 16 c'est du 16 est-ce que si je branche une LED en AC elle décède ou pas je pense qu'elle décède une LED en AC bon dans tous les cas on va pas tenter j'ai peur avec cette ampoule ça y est j'ai réussi ok donc on a notre culot d'ampoule juste ici donc si besoin je peux remplacer cette ampoule là je trouve que c'est des ampoules de voiture je vois bon globalement mes ampoules mes trois ampoules ici elles sont bonnes je vais les remettre en place ok je vais juste avec du nettoyant contact venir vite fait nettoyer l'intérieur pour être sûr que ça fasse pas des comment ça s'appelle des faux contacts et que globalement ça s'allume quand ça veut ça serait un peu dommage donc alcool ISO ok coton tige voilà et on y va on nettoie l'intérieur donc on nettoie là où c'est sans cesse branché et bienvenue à toi Bob Ludo merci pour ton follow c'est un rempli à lampe non c'est pas un rempli à lampe merci pour ton follow Bob Ludo bienvenue à toi hop donc on nettoie tout ça ça globalement faire directement avec le tissu voilà on va même nettoyer l'ampoule parce qu'on est des grands princes donc ça brille demi le feu tout simple mais non c'est pas un ampli à lampe les amplis à lampe c'est un peu globalement là moi je garde juste la caisse je garde juste la boîte je vais voir si j'ai la place de tout mettre de ce côté là pour potentiellement garder ce côté là et avoir du poids et pas avoir un poids disproportionnel alors je trouve ça ça fait rétro au final c'est vrai ça fait rétro au final hop donc je serre bien je remets ma petite ampoule dans le bon sens donc comme ceci et on y va on fait ça avec les trois directement voilà on reprend les cotton tigo et on y va ah c'est que 0.4 que j'ai vu en stream la dernière fois est présent tremblé pauvre mortel 0.4 qui a un petit ustensile où justement tu mets du produit donc globalement de l'alcool ISO ou n'importe et tu viens juste appuyer dessus et hop ça en met sur ton sur ton matos sur ce que t'as envie je trouve ça méga stylé et j'ai vu pas mal de vidéos en avoir des trucs comme ça enfin je vois avec lui où il l'a acheté ou le nom que ça porte pour en acheter potentiellement sur AliExpress hop t'as l'alcool ISO c'est de l'alcool à 99.9 qui permet notamment de dégraisser au maximum sans laisser aucun dépôt 0.4 quand je suis passé ouais il faisait la WC là avec 0.4 quand je suis passé ah c'est possible c'est les choses qui arrivent ça donne un style ouais moi ça me saoule de ouf parce que je suis assez fan de la musique et ça la gâche un peu hop celle-ci pour finir on fait celle-ci re-alcool ISO voilà voilà tu as une coïne de Game Boy bien poisseuse et il paraît il y a rien à tout faire revenir ah c'est pas évident c'est pas évident quand t'as 30 ans de crasse ouais truc il y a l'air à lancer un peu stygian ouais mais ça c'est pas agréable à l'oreille on va dire je suis d'accord je suis d'accord du truc mais c'est pas agréable à l'oreille et quand t'es en stream et que toutes je vais pas dire toutes les 5 minutes je suis pas si populaire que ça mais que t'as genre 5 notifs dans la journée et ça te fait un effectivement c'est un peu surtout qu'on a de la bonne musique et tout donc bon hop on a des ampoules toutes belles toutes propres et donc là la difficulté ça va être d'alimenter tout notre bestiau toute la partie électronique qui n'est pas en AC mais en DC et là ça va être une autre histoire je suis un être humain hop là donc là nos ampoules elles sont nickel elles sont bien on va les mettre en place hop on va les retester pour être sûr je pensais qu'ici c'était une petite lampe à l'intérieur mais pas du tout la petite lampe elle est au-dessus la lunette comment ça va mais elle elle est chiante voilà c'est bon il suffit de la tapoter donc là en fait qui est marrant bon elle elle est un peu fatiguée je pense et je sais pas ce qui est fatigué si c'est le culot ou si c'est le filament hop on va laisser ça comme ça alors on va éteindre et on va faire un truc on va voir nos interrupteurs comment ils fonctionnent parce que là globalement comment ça marche notre interrupteur qui est là visiblement il a l'air de gérer plusieurs trucs 3 fois de wave en éclairage même à Noël dans la Grèce il faisait pas mieux et globalement en vrai les ampoules de guirlande de Noël c'est un peu c'est un peu le même délire alors comment ça fonctionne on a notre donc c'est débranché là-bas on a notre courant de la maison donc notre prise à la maison les projets audio sont les meilleurs les projets audio sont les plus durs c'est très exigeant on va voir tout à l'heure mais c'est très exigeant l'audio et c'est normal donc on a notre courant de la maison qui arrive ici dans notre interrupteur on appuie sur le bouton hop le courant passe et vient directement dans notre transpo notre transpo vient réduire le 220 on l'a vu tout à l'heure en 5 10 et 16 volts ok et ensuite ça va où on veut on s'en sert on fait ce qu'on veut sauf que notre interrupteur il a l'air plutôt bien fait dans le sens où on peut gérer du coup de la haute tension ok donc globalement notre 220 qui rentre ici qui vient qui vient s'occuper de ça mais il peut également gérer visiblement plus petit et ça c'est cool et ça c'est cool donc globalement ici on pourra faire en sorte d'alimenter d'alimenter autre chose quoi je sais pas encore mais on va voir on va voir on va voir c'est ce qui était déjà le cas visiblement c'était pour la petite ampoule quand on venait alimenter ici j'ai pas vu de pont de diode ou quoi ça arrivait quand le DC ça arrivait quand le DC parce que là on est en 1972 tu nous fais quand le super méga micro DIY je sais pas encore peut-être peut-être qu'un jour on le fera c'est pas pour tout de suite mais pourquoi pas un jour ouais et donc on voit que le fil noir et le fil blanc sont deux fils qui quand tu fais comme ceci se relie et donc du coup fait passer du courant au autre ok c'est le Popeye c'est lui celui qui arrive mettez vous bien alors on a à peu près tout ce qu'on veut en termes de poids c'est toujours plus lourd ici mais ça reste plutôt bien ce qu'on a à caler nous ça va être ceci alors ce qui est cool en plus dans cette machine c'est que globalement regardez on a une trappe hop vous voyez pas excusez-moi enfin un appareil plus vieux que moi on a une trappe et la trappe est intéressante parce que ici on a regardé un ampli avec possiblement le réglage du volume ok et la possibilité d'augmenter ou de réduire le nombre de watts ok donc ça c'est cool et donc globalement si je me débrouille bien je pourrais potentiellement le mettre à l'envers comme ça pour que justement ces différentes commandes soient accessibles à l'intérieur ok donc ça ça pourrait être cool ça pourrait être même très cool donc lui si je ne m'abuse je vais rechercher vite fait la doc sur internet parce que tu vois on a J1, J2 J3 J4 qui sont qui sont chintés pour avoir le BTL et en fait c'est du mono qui a un pont de diode et un gros courant pour transformer le lacet en DC en fait je ne sais pas si je fais ça justement je ne sais pas si je fais ça ou si je me débrouille comme la dernière fois parce que le pont de diode enfin faire ça de moi-même je ne suis pas sûr de savoir faire mais la dernière fois j'avais fait un truc plutôt quali j'avais utilisé une petite alim comme celle-ci qui convertit le 220 en 12V 5A ok là c'est un peu costaud 12V 5A par contre j'avais ceci j'avais également ceci donc c'est un chargeur de téléphone LG tout ce qu'il y a de plus classique et en gros tu as du 12 qui rentre enfin tu as du 120 qui rentre et tu as du 5 qui sort donc on verra si ça suffit pour alimenter ça mais je ne suis pas sûr il faut juste que je retrouve la documentation sur l'internet mondial c'est le micamdk comment tu vas effectivement il faut que je modifie est-ce qu'un modérateur fort et beau peut modifier ampli par radio possible ou pas est-ce que tu as possible est-ce qu'on a une référence quelque part il faut juste que je chope la référence forcément je ne l'aurai pas donc on va aller regarder sur AliExpress ensemble ok parce que c'est sur Ali que je l'avais trouvé forcément la pub qui vient ne pas autoriser ils sont chiants ampli DIY radiode c'est une très belle radiode et normalement je devrais pouvoir le trouver je n'aurais peut-être pas dû appeler mettre ça DIY je n'aurais pas dû mettre DIY parce qu'il me propose des trucs des kits à monter soi-même juste à pérempli audio ouais ce sera déjà mieux j'en ai un comme ça j'ai lui on va le regarder tiens rapidement il y a des amplis à lampes à faire soi-même 1022 euros j'espère qu'il est costaud il y a des amplis à lampes à faire soi-même qui sont pas terribles de ce que j'ai cru comprendre alors j'aimerais juste trouver la mienne mon ampli j'ai l'impression que je l'avais peut-être acheté sur Amazon Amazon ampli audio c'était peut-être sur Amazon parce que je le voulais rapidement je crois vous avez vu que le son la bande son d'aujourd'hui la playlist d'aujourd'hui est en raccord avec l'ampli d'aujourd'hui le projet d'aujourd'hui après un ampli peut faire radio aussi j'en ai vu comme ça vu l'élément inférique je ne doute qu'il y ait une fonction radio ou au moins AM ouais tout à fait mais du coup non c'est pas juste un ampli il fait aussi la fonction radio oh bah décidément je vais pas le retrouver alors mon ampli c'est un peu ça ça a l'air d'être ça j'en ai vu avec des radiateurs Nvidia d'origine c'est fou ça je trouve ça complètement dingue regardez ça ce genre d'ampli il paraît que c'est pas terrible les ampoules elles sont là elles sont là pour faire joli avant tout j'en avais un comme ça que j'ai mis dans la PS4 portable j'en ai un comme ça et bien bienvenue à toi dit j'ai pas de Mustang bienvenue à toi tu as mis ton pantalon à pas de def aussi j'ai pas mis ton pantalon à pas de def ok bon visiblement c'est la myrte mais je crois que c'est celui-ci que j'ai je vais regarder un petit peu voir si globalement ils ont pas juste évolué un tout petit peu mais que globalement c'est la même chose faut surtout voir c'est en dessous c'est pas ça c'est pour ça empli mixtu ah bah voilà ah bah alors c'est lui mais pas de cette couleur là parce que la couleur est importante ah et bah voilà Amazon et tout là impeccable impeccable gros tout dit cas hésitez à combien là là on est on est beaucoup 9888 follow c'est non la voiture a utilisé le transfo pour alimenter l'ampli bah je sais pas justement je me demande si c'est pas une mauvaise idée je pense que si voilà regardez il y a les jumpers d'ici et bienvenue à toi à Derso merci pour ton follow et désolé on l'a noti entre 15 et 36 volts il n'y a pas de pont de diode là dessus on me rassure globalement tu peux pas l'alimenter tu peux pas l'alimenter comme tu veux tu peux pas le balancer du AC ça aurait été énorme de pouvoir balancer du AC directement dedans et justement là il faut que j'arrive à pas il n'y a pas de ref sur le circuit non il n'y a pas de ref il n'y a pas du tout de ref je vois que j'ai je vois que j'ai un endroit où je peux muter stand by donc je pense que ça bon je sais pas on va pas l'utiliser en fait le nom il n'est pas là il a vu que l'omodicinateur sera intégré en décembre dans le dépasse oui oui il l'a vu ça il l'a vu ça parce que globalement l'alimentation est hyper importante et sur ce genre de machine on voit qu'on a besoin de 15 à 36 volts et 2 fois 160 watts wow effectivement et celui-ci faisait quoi ? 2 fois 120 watts ah mais j'ai pris des trucs costauds en vrai parce que les enceintes d'origine du gars Philips peut-être qu'il faudra que je vois avec lui pour qu'il est qu'il upgrade un petit peu mais ouais l'alimentation est hyper importante pour éviter d'avoir des bruits inintéressants et c'est ça qui va être compliqué avec le transport en ajoutant un pont de diode plus gros condom pour transformer l'asset en DC alors pont de diode je peux avoir et gros condo j'ai c'est sûr mais qu'est-ce que t'appelles un gros condo ? là est-ce que je récupère sur un système ? en vrai moi j'adorerais faire ça je vais pas te mentir j'adorerais faire ça mais juste il va falloir me guider il va falloir me guider et j'ai même envie de dire je rêverais de faire ça mais globalement ça va être compliqué dans le sens où il va falloir que je trouve le matos adéquat alors j'ai quelques trucs bougez pas le bleu on a ce condo là ni des petites gueules tu penses c'est bon ou pas ? c'est un 25 volts 6800 microfarad on est bon ? ça c'est bien ça ou pas ? tu peux... non ? un condo de 1000 microfarad 2200 ah j'ai ça j'ai 1016 volts 1516 volts 22063 et normalement j'ai d'autres valeurs un peu casse-couille comme ça que j'avais utilisées notamment dans l'alimentation de la PS1 oula si je fais tomber ce meuble je décède là j'ai du 1016 là j'avais des gros condos là et c'est du Nishikon normalement 6825 ah bah voilà 6825 6825 c'est à peu près le même bail on est bon 16 ou 25 ça dépend de la tension sortie de transfo ok je pense qu'il faudrait du 25 6825 6825 on est bon là c'est à peu près pareil on n'a pas beaucoup évolué dans le game ça c'est des combien ? 560 on va juste regarder rapidement pour être sûr 2225 ça serait pas mal en vrai 2225 je pense que c'est pas mal parce que c'est du 16 globalement qu'on va utiliser ah mais non en sortie du transfo c'est 1825 c'est ok alors attends ça je vais le garder de côté maintenant il me faut un pont de diode et on va pas se mentir les ponts de diode que j'ai en rab déjà c'est du recyclage donc il arrive là ça c'est un bluetooth aussi si j'arrive à faire la lime moi-même enfin moi-même avec votre aide bien sûr nous en noter c'est bon ce soir je dors avec le sourire à coup sûr j'avais un pont de diode je suis pratiquement sûr que j'en avais pour la poêle pointe 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 enfin la lime est bon l'ampérage du transfo va tenir car 163 36 ou 120 172 l'ampérage 4,5 en vert la seule que le transfo résiste ah ouais tu penses j'ai une rêve dessus mais je suis pratiquement sûr qu'elle donnera accès à rien alors attends je vais choper la référence pour savoir à combien il va tirer max effectivement c'est une très très bonne question que tu poses là-dessus très bonne question là-dessus ah on peut acheter l'ampli lui seul celui qui est refroidi là-dessous là puisqu'il fait un peu tout on peut la trouver pour pas cher j'aime beaucoup cette playlist je vais voir ça tac 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 ça c'est un short ok mais ça ne nous dit pas combien qu'il qu'il boit ah ah oui ça c'est le nombre de db donc il faut bien comme ça j'y touche plus pour avoir le moins de db c'est en bas les deux en bas on est à 29 db très bien j'ai pas l'alume de pc qui a fait shit alors alors non ah ouais 2 x 160 ou 1 x 220 et ça dit que ça consomme tac 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 allez dis-moi que ça c'est écrit s'il te plaît s'il te plaît dis-moi que ça écrit ah c'est si vcc égale à 36 sachant que nous on va l'alimenter au minimum on va l'alimenter au 16 à 16 volts comme ça au moins on n'aura pas on n'aura pas autant de watts je sais pas si ça change grand chose vous allez me dire mais attends elle dit qu'on prend rien en fait je sais je sais je sais il y a des choses que je n'ai pas je n'ai pas tout simplement j'ai pas je suis pratiquement sûr que sur Ali Ali le sien on va trouver on va trouver il n'existe plus sur Ali j'allais te chialer c'est lui mais en passif ah là 5 dollars 5 dollars 82 livraison en 12 jours c'est écrit en français mais c'est expédient en dollars bon c'est pas grave et ça dit donc casse à 36 volts à protéger contre l'inversion de polarité ça ça fait plaisir merci d'avoir pensé au teubé que je suis résistance 32 volts 8 ampères ah ah c'est c'est bien 32 volts 8 ampères on commence à être sur quelque chose d'assez costo effectivement tu fais bien de le notifier là-dessus non mais attends tu comprends rien en fait moi non plus ah d'accord qu'est-ce qu'il raconte mais globalement c'est ça donc ça c'est la puce et normalement on va avoir le datasheet de chez ST ouvrir voilà globalement si je l'alimente moins que ce qu'il veut est-ce qu'il va être content ou pas est-ce que ça va le déranger ou pas si au lieu de lui donner 16 volts je lui donne moins d'ici supply voltage parce qu'il dit entre 16 et 32 mais si on a 16 volts il va quand même me consommer 32 fois 8 égale de 156 watts ça peut faire un petit chauffage aussi ah ouais effectivement d'où la ventilation d'où la ventilation peut-être qu'il a un peu overkill cet ampli là peut-être que je vais prendre l'autre vous en pensez quoi en vrai on va peut-être prendre l'autre qui est un peu plus petit qui est un 160 watts un 120 watts plutôt au maximum on va peut-être prendre l'autre page 9 figure 5 oh là là vous êtes fort page je suis page combien 6 7 c'est là figure 5 c'est ça je vois pas le nombre de pages je suis tabé 8 figure 5 ça ah THD vs output ok comme d'hab je sais pas lire ces schémas attends en dessous encore ah il y en a encore l'autre oui mais non figure 5 c'est lui on a dit on a dit c'est lui ok c'est quoi THD 30 watts ou 16 volts ah ouais figure 4 output ok donc en plus supply voltage donc globalement eux ils disent que ça commence à 16 et effectivement on voit qu'on est à 40 50 watts mais est-ce que ça suffit alors je comprends pas d'accord vous savez quoi vous savez ce qu'on peut faire je peux l'alimenter avec mon alim à moi ah maintenant il faut que je branche des enceintes quoi qu'il arrive j'ai un autre ampli plus pitié alors attends c'est une rêve de quoi ça j'ai ça oui t'as pas la réponse mais attends mais ça me dit quelque chose dis-moi le titre j'ai l'impression j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part j'ai celui-ci cet ampli là qui lui est un 120 watts par contre twilight zone ah bah j'ai pas alors effectivement autant pour moi j'ai pas j'ai pas du tout j'ai cet ampli là qui est un 120 watts peut-être que ce sera mieux au délai du rêve l'aventure continue c'est chaud c'est pas exactement lui pire je vais mettre ça en vrai je vais mettre celui-ci l'avantage c'est que comme j'en ai deux là tout de suite maintenant tant qu'à faire autant autant faire le plus intelligent j'ai envie de dire et celui qui consomme le moins surtout sachant que ça va être utilisé sur des enceintes je le rappelle en deux fois 10 watts donc globalement s'il veut pas les détériorer j'essaie juste de trouver exactement la rêve que j'ai bon en vrai ça va être lui ça va être celle-ci sauf que lui a le support bluetooth carte SD et jack intégré c'est la même puce merde c'est la même puce tda 774 8 ah ouais bon courant de plus de 3 ampères c'est déjà mieux et on va de 12 à 24 ok mais globalement dites moi si celle-ci je l'alimente à 32 volts à 32 ouais 32 volts 8 ampères globalement elles font j'avais mis ça je crois c'était pour réduire j'avais rajouté une résistance pour réduire un petit peu pour réduire un petit peu le bail on va y réutiliser celle-ci c'est pas grave on va utiliser celle-ci ce sera mieux je pense alors par contre on parlait d'avoir un pont de diode et je suis pratiquement sûr que j'en avais conservé quelque part des ponts de diode au moins un il faut juste que je le retrouve et globalement on verra la référence qu'il a et ce qu'il nous sort ce qu'on a en sortie et bienvenue à toi people off merci pour ton follow welcome bienvenue en français en France ça c'est bien merci pour les followers en tout cas ça fait plaisir de vous voir j'en prie nombreux ça c'est des jeux ça ça n'a rien à voir c'est bien rangé j'ai quoi là dedans ça c'est encore des jeux pas que j'en avais là et ça sera pas là dedans ok ok une pchs il y a toujours un gros pont de diode dessus ah ah tu me parles tu me parles bougies n'y pas qui a laissé la lumière à la salle de bras allumée ça c'est les chats je suis sûr tout le temps quand ils vont à la salle du bar ils vont à la douche tout ça et puis ils éteignent jamais la lumière c'est dingue je vous jure les bêtes je vous jure heureusement qu'ils sont accroqués sinon ça finit en carpet oups on ne va pas plus bas on ne bouge pas parce que juste à la main j'ai soit alim de pc ou à l'im de télé j'ai deux alim de télé au pire des cas pour tout à l'heure si l'alim de pc ça ne va pas ce qui est bien c'est que ce schéma là globalement on pourra le tester sans prendre de risque avec tout le reste vous savez ce que je vais ramener c'est une alim de pc 550 watts vous vous en souvenez de celle-ci ou pas ? en plus de ça c'est visiblement un pont de diodes qui n'est pas refroidi ça c'est cool et si je voulais je pourrais même réutiliser le condo qui est là mais bon c'est du 400 400 volts 220 microfarad donc globalement non globalement non ok j'appelle les démineurs alors non alors attends 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 range le téléphone promis potentiellement il n'y aura pas de danger alors je suis désolé mais j'ai beaucoup bu ce matin je reviens dans une toute petite minute ok j'arrive tout de suite surtout la fumée qu'on se rappelle surtout que c'est passé dans Popcorn ça on le rappelle c'est passé dans l'émission Popcorn chez Domingo on le rappelle j'arrive dans une toute petite minute ok à tout de suite merci 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 et salut Martin Jus merci à toi pour ton follow alors on va récupérer sur cette alimentation là donc c'est une ancienne alimentation de PC fixe de marque je ne m'en rappelle plus mais globalement on avait remplacé 2-3 trucs et Chate qui s'abonne deuxième mois d'abonnement là dessus merci beaucoup c'est très gentil de t'as pas merci beaucoup c'est très gentil deuxième mois c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau salut Yann salut à ceux qui arrivent mettez vous bien on va avancer là dessus sur la pub de Fertiligène bien sûr je vais ranger un petit peu mes vis parce que là je vais en fait je vais sortir le le fer à souder donc globalement il faudrait que j'évite de faire des bêtises on va ranger ça proprement on va pas que je trouve une ampoule de remplacement là dessus ou que je trouve une ampoule comme celle-ci ou je mette une LED oh je vais peut-être mettre une LED au final on va pas se prendre la tête on va peut-être faire ça parce qu'en plus de ça c'est un chef opérateur le propriétaire de cette machine là donc autant vous dire en lumière et tout il s'y connait on va pas mettre n'importe quoi c'est aussi pour ça qu'il voulait garder l'ambiance d'origine avec les oh bah j'ai perdu le petit chapeau chapi chapeau je le retrouverai plus tard ok celui-ci on a dit on le met de côté pour l'instant on verra après voilà so par là merci beaucoup en tout cas vraiment pour les pour les abonnements vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à suivre la chaîne à follow à soutenir également avec les subs et tout merci beaucoup c'est très 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 important je vous le répète assez souvent je vous souple relativement souvent avec ça vraiment merci beaucoup merci beaucoup c'est grâce à vous que cette chaîne perdure hop schéma sur le discord au pic en stream oh là là il est fort il est fort on a dépassé les 9 890 et ça c'est beau ça va payer la tartifèche je crois tu crois peut-être alors oh netigle il est fort il a fait un schéma voici un schéma de conversion à cdc issu du fameux site Sonelec regardons regardons ça ensemble ah oui alors on a donc un fusible une varistance c'est optionnel même on pourra même en mettre une j'en ai fusible il y en a pas il y en a pas il y en a pas on a notre transfo qui vient sortir du coup du courant AC qui vient rentrer dans le pont de diode et le pont de diode vient nous sortir du DC polarisé ok et donc ensuite on met la masse on met notre moins du condensateur de filtrage le plus en gros le schéma est relativement simple on va voir on va voir ce que ça donne moi ce que je ne comprends pas souvent dans ce genre de choses c'est quand il y a des des bobines notamment des bobines en vrai juste des bobines là ça commence à me dépasser je me dis pourquoi parce que là le schéma tel qu'il est là là je comprends là je connais c'est pas mal mais après quand il est bobine et tout je suis perdu c'est bon vous le voir comment ça va perso moi j'ai misclic concernant mon somme ah bah bravo t'as quand même misclic beaucoup de choses il faut beaucoup de misclic il faut le bridge rectifier ah alors on va récupérer notre pont de diode qui est fixé ici donc on s'en va mettre de l'étain ok et on va le récupérer on espère qu'il n'est pas grillé depuis la dernière fois d'ailleurs c'est possible c'est possible dans les choses qui peuvent arriver ok oh la vache elle a été gourmande la pompe je suis blondie in the inside ah merde je l'ai bloqué merde forcément il me bloque on va voir si c'est pas là dedans oh la merde alors ça a l'air d'être là dedans 72 l'année de ma naissance c'est beau elle est pour à tube non tube quand on dit à tube c'est en poule voilà désolé je suis obligé de la nettoyer sinon je pourrais pas l'utiliser bienvenue à toi valse merci pour ton follow ah merde en vrai me voilà bien embêté c'est là ça va j'ai pas non plus envie de tordre ma tige hop on lève tout ça t'as bossé trop vite c'est ça tu me conseillerais un produit alcool isobrobulique bas ultrason pourquoi pas aussi tu penses que j'ai été trop rapide et du coup me le fais savoir on va essayer comme ça pour voir c'est un peu mieux mais attends quand tu dis trans c'est pas ampoule il n'y a pas d'ampoule dans celui là parce qu'il t'appelle la transistor non à tube c'est ampoule transistor c'est transistors ça fera l'affaire pour l'instant et je ferai un entretien complet du bestiau soon continue je vais l'ouvrir tout de suite parce que je sens que sinon je vais avoir le même problème son capacité à trans très bien ah c'est là donc ça bloque oh bah ça par exemple alors je vais récupérer mon ressort qui est là mais qu'à l'enfer c'est un peu la galère bon après je peux pas lui en vouloir j'utilise tellement souvent peut-être que je mette du gras pour éviter que l'étain accroche je sais pas ok alors je fais pas la bonne pub mais vraiment c'est la meilleure des pompadées soudées séchez-le vraiment elle aspire absolument tout comme personne c'est un plaisir hop et normalement voilà notre pont de dior est enlevé avec je vais le mettre par là saut par là égal à la main saut plus bien hop ok alors on a notre pont de diode et comme vous pouvez le voir on a l'AC le AC qui rentre ici et le DC qui sort ici moins plus normalement si je prends mon multimètre pour être sûr qu'il ne soit pas en court-circuit notre petit notre petit pont de diode donc au milieu c'est censé être connecté si je dis pas de bêtises mais sauf qu'à gauche et à droite non on va mettre en mode diode du coup ah ok d'accord je dirais que c'est bon je dirais que c'est bon dans le doute dans le doute je dirais que c'est bon ok alors il va falloir que je récupère sur mon transfo mon 16 volts on a vu que le 16 volts il était là-haut on va rebrancher dans le doute comme ça on sera au courant de ce qui se passe hop regardez là le Xena j'allume le courant la petite loupiote qui veut pas s'allumer là qui se fait tapoter un petit peu et elle s'allume je peux bien vous le mettre pour être sûr que je prends il faut au bon endroit le moins c'est le fil noir même si c'est du AC ça n'a aucun sens là on a 2 volts pardon 16 volts ok je pense qu'on va prendre le 16 volts je pense qu'on va prendre le 16 volts donc de là à de là non j'ai 2 volts pourquoi j'ai 2 volts là non j'ai 16 parce que j'appuyais pas assez donc j'ai à peu près 16 volts à peu près 17 non mais ça devrait le faire ce quagnon on va alors on va essayer je suis quelqu'un de relativement en joueur pire des cas coupure de courant et puis c'est tout ce qui est bien c'est qu'on a que 2 fils à relier pour faire notre test mais pour souder 2 fils il faut 2 fils et oui qui l'eût cru hop un fil attendez j'ai hop donc on va étamer un petit peu tout donc c'est du gros fil audio que j'utilise j'aime bien utiliser du fil audio pour ces projets là il a un gros diamètre et c'est pas cher parce que je l'ai pas payé parce que les gens jettent le fil audio qu'ils n'utilisent pas c'est trop bien le fil audio là c'est du Amazon Basics si je dis pas de bêtises ce fil audio là pire tu prends un coup de jus non j'ai failli me lancer dans la soudure avec le tout allumé non mais maintenant on a des bons disjoncteurs ça va l'enfer meilleur moyen de enfin pire moyen de se rassurer et le câble 2 c'était pour fermer un colis je ne juge pas je viens étamer là où je vais souder ok bizarrement je vais aérer ils sont relativement forts pas très bon hop on va prendre la vanité la pionne ça s'évitera de décéder trop tôt genre là avec ce genre de soudure genre la semaine prochaine et re-endry ça a vraiment des réus tous les jours qu'il y a l'enfer on va ou des ici là c'est juste étamer on va étamer des deux côtés ça nous facilitera la soudure tout simplement ok ensuite ici bon leur clarideuse et bon courage bien sûr on va faire comme ça et on soude c'est pas terrible terrible comme soudure celle-ci est mieux je vais refaire l'autre voilà et là on a de la soudure solide c'est cool ensuite je m'en vais me souder à mon pompe de diodes donc au centre car c'est là qu'arrive le courant AC donc courant alternatif ok on va mettre en route et on regarde si si on a bien du décès qui sort avec le multimètre et surtout combien qui sort parce que là on rentre 16 volts je sais plus combien je dois avoir en sortie avant ça doit être écrit sur le data sheet du pont de diodes on fait des soudures solides avant tout attention faut pas que ça se touche alors maintenant je prends le multimètre 16 fois 2 divisé par pi c'est vrai ça divisé par pi bon bah écoutez s'il court en coupe on se revoit dans 5 minutes ok le temps pour moi de rallumer la box etc alors moi il devrait pas y avoir euh ah non bah là c'est un test 10 volts d'essai un peu bâtard ok j'allume pas d'ampoule là-bas qui s'allume j'envoie le courant j'ai des ampoules qui s'allument ici on est bon oh on a presque 15 volts 14 volts 6 on est sur un petit 14 volts 5 c'est pas mal c'est pas mal du tout en vrai ça oscille un peu c'est condensé entre plus et moins alors racine 2 fois 16 ouah c'est pas pété non c'est même pas pété ça c'est pas chaud très bien j'ai temps c'est vrai qu'il y a encore le condo on a pas mis le condo il va où le condo déjà il va après le condo il va après et on avait dit 2100 2225 tout ça c'est du beau condo attention c'est du beau Nichicon le pont est bon le pont est bon et oui pas d'explosion pas de coupure du courant GG ça merci pour une fois et est-ce qu'on va faire attention 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 comment c'est que le bon de dur à des fonctionnels bon je sais que vous n'êtes pas habitué à ça mais on va prendre un petit pcb tout à ce qu'il a on va prendre des fins et des fins là ça va un peu à rien mais le pont j'avais pas trop doute de faire aussi ce négligeable ok alors du coup ce que l'on va faire c'est qu'on sait que ça ça fonctionne on va tout installer là dessus comme ça ce sera un poil plus propre avec notre condo et comme ça on aura notre sortie plus moins et on est tranquille ok on fait ça bien bien on fait ça donc ça ça va être le truc compliqué avec des guillemets du truc du truc du que truc pour l'instant c'est pas trop mal alors ah parce que ça va être assez large on peut typer cb on va attend c'est qu'il faut que je fasse hop sinon je le mets comme ça oh ça va pas rentrer dans le trou dis-moi pas que c'est pas vrai là ce qu'il faut surtout c'est que ça arrive à alimenter mon ampli de manière propre j'étale un petit peu pour avoir des de quoi réussir à le brancher c'est compliqué on va forcer ça rentre pas oh ça part une vente ah là c'est mieux là que c'est mieux très bien on va mettre ça comme ça donc là on voit que ça dépasse bien si si on va faire différemment on va faire comme ça comme ça ça va les papattes un peu plié imagine j'arrive à faire un truc stylé et qui marche il faut pas trop en demander non plus ça peut être papier un peu plié et trois cerisiers bien sûr avec le condo du coup genre là dans le bon sens c'est mieux genre comme ça du coup tu vois et on a notre alim minimaliste mais martin c'est pas trop le poumon c'est fragile ah alors bon bah on va voir alors s'il a survécu à tout ça ça je vais le décaler encore un petit peu finalement c'est fragile c'est fragile c'est fragile si on veut qu'il soit fragile en soi mais un jour on fait un pont de pont de diode et on fait rouler des voitures dessus je trouve c'est une bonne idée oh la vache est-ce qu'on s'ambiance pas là oh c'est pas pire ça va tenir en hauteur oui ça va tenir en hauteur en plus c'est vrai que de faire un truc comme ça ça peut être aussi une mauvaise idée alors on a notre condo à mettre en place et visiblement notre condo il vaut le moins sur le moins le plus sur le plus donc comme ça ça vous rappelle votre jeunesse comme ça et comme ça tu as prévu un papier a envie de l'image du machin bien sûr c'est faux mais en même temps pas besoin de pompier j'ai deux extincteurs donc là je soude tout ça donc là je soude tout ça je me concentre un petit peu c'est de la grosse soudure grossière mais malgré tout on essaie de faire les choses bien saut ça tient j'ai besoin de quelle tension au moins à 12 volts on essaie de faire les choses bien mais c'est pour mal c'est beau non vous avez pas le droit de dire que c'est pas beau sinon je vais pleurer on va essayer de faire un truc intelligent je pense qu'il arrive rarement tu vas lui mettre une zone en sortie zener pardon non c'est pas prévu c'est pas prévu je fais des trucs je me rappelle même plus de la seconde d'après je me rappelle plus que je suis en train de faire plus pourquoi j'ai tordu ce truc là comme ça voilà je ne recommencerai plus très bien au bas voilà c'est là on va faire nos entrées en gros même si je suis obligé ah pour quoi faire ah pour quoi faire je le fais bien ou pas je trouve je le fais vachement bien pour ceux qui arrivent qui se demandent qu'est-ce qu'il fiche le monsieur avec avec son fer à souder là et bien on est en train de faire une alimentation pour un ampli nouvelle génération qui ira dans dans ce hall génération plutôt voili voilu voilu hop donc comme ça on a notre entrée à c et là on va faire notre sortie d'essai ok vous avez vu on perd rien on utilise tous les petits bouts j'en ai perdu on va être chialé on utilise tous les petits bouts et comme ça là en gros on a notre entrée et là on va avoir notre sortie on pourrait directement se remettre ici oui d'essai et oui effectivement je sais plus si c'était relié ces trucs là je suis pas sûr on va prendre le multimètre on se met en mode bip c'est pas du tout relié reluxe reluxe c'est pas grave c'est pas grave on viendra directement se mettre ici la ligne d'origine est un plus 20 il faudra alors 9 volts je sais plus c'est combien d'origine j'arrive pas à savoir surtout combien c'est d'origine si elle m'en sort plusieurs elle me sort du 5 elle me sort du 16 je sais plus donc là je branche mes fils d'entrée donc là on va faire attention à la taille du condo là on a bien pris un 25 volts c'est dire qu'ils résistent à 25 volts et oui oh lolo oh lolo j'ai connu plus belle soudure mais l'important c'est qui est pro de pont contrairement à lui qui est un pont de diodes sex machine de sur 25 ans c'est limite non je pense pas on vérifie que la soudure est solide c'est le cas et soli ok bah écoutez on va le tester ohlala chanter qui offre un abonnement à haritomo merci beaucoup c'est très gentil merci beaucoup c'est très gentil de ta part merci du soutien une fois de plus ça fait extrêmement plaisir on se souvient qu'on a bien moins ici plus ici ok on te kiffe mais en bas c'est gentil mais je sais que vous êtes là pour la musique alors attendez afin de ne pas décéder il s'appelle vous me dites un moi c'est pas si paper c'est le condo ça va c'est bon il n'est pas mort c'est on jamais ça peut arriver on prend le voltmètre et on va voir combien on a à notre condo à what 22 volts attend j'ai inversé la polarité ou quoi le moins sur le pourquoi le moins alors là attendez je l'ai mis dans le bon sens parce que là visiblement il n'est pas dans le bon sens ah ouais j'ai un doute sur le sens parce que mon moins de mon condo le moins de mon condo il me sort un plus que je me suis pas trompé dans l'installation parce que sur le schéma du bon neti gueule ça c'est le moins on est d'accord c'est lui le haut de mot comment il va c'est le moins ça et ça c'est le plus c'est ça j'ai peur le plus est le sur le plus le moins sur le moins ouais attendez c'est simple on va regarder capaciteur 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 schéma le mi-caution qui donne 108 là dessus merci beaucoup écoute ça va très très bien merci de ton soutien merci de ton ta donation alors et sinon ça va très très bien et toi comment tu vas comment il va le le mi-caution c'est très gentil je ferme la tête il fait froid d'un coup neuf mois c'est un accouchement c'est un enfant là dessus on est sur une naissance alors merci beaucoup pour ton neuvième mois merci de ton soutien c'est très gentil je regarde je regarde parce que là sur la potale on a des petits traits et lulu qui donne 108 mais dis donc et vous avez déclenché un drap de la hype là dessus mais attends merci beaucoup merci beaucoup c'est très gentil merci de votre générosité c'est très gentil de votre part merci beaucoup alors attends si j'aimerais bien trouver un schéma qui ressemble étroitement à ce qu'on a mais visiblement celui qui ressemble le plus c'était sur la première photo elle est où ? elle est là et ça ressemble à ça bon visiblement notre moins est en bas donc normalement je suis bon sauf que peut-être que la papatte 1 c'est pas le plus si ça se trouve la papatte 1 c'est le moins je vais regarder ça GBU406 sur internet c'est la masse c'est à dire moins ouais GBU406 on va regarder ça vite fait 4A 600V bam alors je veux le datasheets c'est où qu'on va le datasheets déjà là dessus qui c'est la papatte 1 qui c'est la papatte 2 qui c'est qui je descends A A A A il n'y a pas les numéros plus moins sur le pont tu peux oui oui c'est écrit plus moins et globalement le moins de mon condo et le plus de mon condo sont reliés au moins de mon pont de diode et au plus de mon pont de diode c'est pour ça c'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'avec après le multimètre j'ai un truc inversé ah mais ça se trouve c'est lui qui est mort à la bâche bienvenue à toi yaoun oh fuck did on a toujours pas le moins et le plus attends mais c'est possible ça qu'un pont de diode il s'inverse c'est possible dans la vraie vie ça t'as pas inversé les fils de ton multimètre non attendez on va refaire le test je vous montre ça regardez pont de diode on va zoomer si je vais réussir à vous montrer bon bref j'aime bien plus sur le plus moins moins ici attends allez le moins bref le moins est là moins là ok jusque là rien d'anormal par contre quand je prends mon multimètre plus moins c'est fou et ça pourrait être lui qui pose problème mais n'est pas possible genre mon zoom du multi multi il est là il est beau il est beau moi je me mets en voltmètre DC là haut je peux mettre en AC si je veux hop allez le bouton ah il veut pas c'est parce que j'ai mis ce truc dans Mart AC voilà plus moins il n'y a pas de il n'y a pas de lézard ah non mais c'est ça c'est sûr et certain c'est pas inversé le multimètre il a j'ai pas de doute sur le multimètre mais je me demande si c'est pas lui vraiment parce que ça ça ne m'étonnerait pas trop parce que l'alimentation qu'on a essayé de refaire la dernière fois elle avait un souci justement c'était le elle se foutait en court circuit mais ça se trouve c'est parce que son pont de diode il est inversé mais c'est bizarre que ça s'inverse à un pont de diode non j'avoue je suis moyen chaud d'utiliser un pont de diode inversé attendez j'ai peut-être en ma possession matériel tout petit tout mignon ici et moi je suis capable de me faire attention je peux faire ça toujours circuit éteint vous le savez donc le capaï qu'il n'est plus relié à ses copains ok je rallume l'électricité comme on a dit le plus le moins ok j'ai jamais vu une inversion de pont moi non plus et Dieu sait que j'en ai pas vu grand chose dans ma vie et non là on est à l'endroit mais what attendez je vais ressouder ça se trouve c'est moi qui ai tout à l'heure j'ai inversé le truc en en faisant mon c'est pas possible avec mon multimètre j'en sais rien oui entre c'est ça c'est tout à fait ça pour montrer que c'est du DC ok du AC plutôt on va remettre 200 très avant le pont on est bien on est bien oui j'aurais pu le court-circuiter pour décharger mon condo mais on n'aurait pas besoin c'est pas grave oh là là et ça c'est les années 70 j'ai un doute je suis même pas soudé dessus là je suis un pied qui l'a cru 70-80 vu de nez ouais pour moi ça c'est les années 80 ça quand j'étais né tout ça pas du tout ok et vous avez remarqué multimètre voltmètre DC plus moins branché comme il faut 29 on a de naissance oh oh on a dit que le moins il est en basse et le plus il est en hausse ah non c'est bon tout à l'heure j'ai dû être teubé à mon avis et on a 22 volts c'est beaucoup c'est beaucoup je me demande si je ne devrais pas réduire et me brancher plutôt sur le 5 volts de l'autre côté ici je vais regarder là j'ai 16 là j'ai 5,6 je me demande si je ne devrais pas me brancher sur le 5,6 pour avoir un truc parce que là je suis branché à 16 et j'ai 22 ça fait 6 de plus ça ferait un 11,5 12 après là je suis avide ça ne tire pas dessus ouais je suis avide ouais c'est ça c'est ça ce quoi lion tu as bien raison c'est bien vrai je suis avide donc en vrai non on va laisser ça comme ça on va laisser ça comme ça et on va continuer ok donc notre alimentation d'essai est en place on va regarder un truc j'avais fait une modification pour que ça envoie moins de son et on va enlever cette modif ah mais j'avais enlevé les résistances non oh dur j'avais enlevé les résistances en dessous pour mettre ce truc là qui n'est plus sous D1 du coup après je sais plus si c'était obligatoire qu'on pouvait ne rien mettre je crois je l'ai regardé vite fait 16 votes élus à vide on rebagarde rapidement c'est souvent ça quand tu fais ce genre de projet tu regardes le data sheet à gauche à droite jusqu'à trouver les bonnes informations et normalement sur le data sheet de cet ampli on a le pinout qui va nous dire que je suis trop zoomé et nous on serait sur les pins je dirais que ce serait le gain je ne sais pas attendez on va descendre ah on pouvait alors mono btl mode of operation 31 je pouvais le mettre en mono ok et normalement j'avais une histoire de si je relis ces deux trucs ça me réduisait mon gain c'est ça normalement ça ok ameule, vinyle, radio, cassette ça pèse une tonne oui on a le stand-by on peut le mettre en stand-by ou en mute suivant ce que tu envoies visiblement ça c'est le circuit de test il est quand même assez complet moi je voulais juste voir on va descendre encore un peu 3 ohm mono btl configuration non ça c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure application gain voilà il set on pin 30 pas sûr de quel pin est le 30 mais normalement c'est ça que j'avais mis en vrai je vais le laisser au pire au pire des cas ça je vais le laisser je suis en train de me dire je vais le laisser ce qui est bizarre c'est que qu'est-ce que j'avais branlé ah si c'est bon j'ai compris ce que j'avais fait je redescends mais il me semble que c'est ce que j'avais fait ils avaient expliqué il explique pas là bizarrement tant qu'il me sort pas en mono je m'emballe avec mais on pouvait le mettre en mono c'est fou ça c'est marrant que je ne l'avais pas vu ok je vais juste remettre au propre ma petite résistance qui est là ok rien de bien méchant on va juste prendre de la gaine thermo rétroactable ok est-ce que j'ai de la très fine je vais prendre de la très fine souvent les transpo pèsent un poids bah là par exemple là dessus c'est vraiment tout ce qui fait le poids de la machine très très clairement on va essayer de faire ça propre si j'avais fait ça à l'arrache il faut juste faire attention et prendre en compte que globalement il faut que notre résistance ça ressorte jusque là on va essayer de faire ça bien alors ça c'est quelque chose qui principalement je ne fais pas parce que là c'est quelqu'un que je connais bien donc je le fais mais j'aime pas faire ça parce que l'audio c'est trop compliqué vous allez le voir qu'on a qu'on est encore loin de la fin parce que justement l'audio c'est assez capricieux ah bah grave dark light n'hésite pas c'est quoi cette musique ça me dit quelque chose ça fait très musique de des gens qui chantent en casque enfin déguisé là non ah c'est eux d'accord comme quoi des fois on dirait pas mais j'ai les ref de gens qui chantent Je réfléchis à essayer de faire ça bien, mais c'est pas évident. Oh non ! On va se débrouiller avec ça. C'est sympa la musique, malgré tout. Les mots de ouf. C'est un truc qui vient de tomber, ça m'a fait si peur. C'est un truc qui vient de tomber, ça m'a fait si peur. C'est un truc qui vient de tomber, ça m'a fait si peur. Je peux me souder là, au final je suis en train de penser. C'est un truc qui vient de tomber, ça m'a fait si peur. C'est un truc qui vient de tomber. 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 Forcément. Et là, ça ne me semble pas si mal que ça. Ça ne me semble pas si mal. On est protégé partout. On ne fait pas de pont. Là, j'aime bien ce que j'ai fait. Globalement, j'aime bien ce que j'ai fait. N'hésite pas à aller sur le Discord si tu veux demander des conseils. On a des gens qui sauront t'aider pour ce genre de choses. Ce genre de projet. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Hop. On remet les petites cales. Attention, c'est calien. Je ne remets pas de pâte thermique. Il n'y a pas vraiment besoin. De base, c'était un vieux truc en silicone. Vieille pâte en silicone blanche. Mission Abord. . . . . . . . hop et là on est bon désolé j'étais concentré là dans ma réinstallation là ici je vais quand même mettre le petit morceau de deux types que j'avais à la base ça lui fera pas de mal ça protégera ne serait-ce qu'un tout petit peu donc là on est sur la première installation un peu schlag qu'on se le dise ça c'est un peu cela quand même on va pas se mentir la radio à pile de mon arrière grand paire fonctionnel avec le carton le mode d'emploi je suis bien content qu'elle soit arrivée jusqu'ici ça on va bien jouer ça et bien bonjour alors maintenant on va la brancher à l'alimentation ok et on va voir ce que ça dit on va voir ce que ça donne ok donc il nous faut deux fils qui partent de là à de là ok qu'est ce que j'ai là-dedans ce que j'ai encore du fil audio on va utiliser du fil audio comme tout à l'heure que ça faut retribuer l'affaire 40 c'est à tube c'est vite très mal à ça je veux bien te croire donc là ce qui est cool c'est qu'on a l'allumage de la radio avec le bouton d'origine ça en même temps c'était pas hyper complexe par contre là ce qui va être complexe est d'avoir du coup l'ampli alimenté par notre petit système là mais qu'on n'ait pas d'interférences qu'on n'ait pas de bruit et c'est ça le plus dur c'est ça le plus dur c'est pour ça qu'on n'a pas fini qu'on va faire au mieux si on y arrive c'est cool et peut-être que ça va me réconcilier avec les radios modernisés potentiellement si juste avec un pont de diodes et un bon condo ça suffit pour avoir une alimentation plutôt propre je suppose que non mais on verra mais c'est ça qui me fait le plus peur actuellement ça en fait peu alors le pelu il est low let's gong comme dirait les youtubeurs streamers de l'internet hop la concentration est bien entendu présente donc on ne parle plus nous ne sommes pas sur un stream nous sommes avant tout sur une audio description on est sur une soudure solide ça c'est cool le plus on met avec les deux ont le petit trait je suis con c'est le même fil la con de moi alors il ne faut pas se tromper j'espère vraiment que ça va marcher le moins du côté du courroonde ok normalement de ce que j'ai cru comprendre il y a une petite diode qui s'allume et le vcc de l'autre côté what pourquoi il s'allume ah le condo il est si chargé que ça mais non il a mis du temps à se décharger là comme quoi il faut décharger avant de souder ah bah oui on est bon attention j'allume oh ça n'a même pas explosé c'est fou ça t'es vu Chester alors là ça s'allume ok 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 jusque là il n'y a pas problème il n'y a pas problème on éteint et on lui laisse le temps de se décharger regardez il prend le temps attend 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 tout le monde est encore chargé oui il était encore chargé regardez et là décharge j'ai gardé la carcasse il y mettre à la sauce 2.0 avec des boutons qui fonctionnent si possible ça c'est souvent le plus dur mais ça se fait ça se fait très clairement alors regardez ça hop donc ça me permettra de brancher une prise Jack Jack j'ai compris la blague ok ensuite enceinte on ne va pas plus bas la blague la plus simple elle s'appelle simple expression je serai incapable de dire comment circuler le C alors là c'est pour moi pour tester mon circuit donc on va voir qu'est-ce que ça donne moins plus ok ça a l'air bien c'est une barre de son qui était décédée je ne me suis pas amusé à à la défoncer je sais plus ce qu'elle avait comme problème elle ne marchait plus globalement j'avais tout récupéré le somme fait des enceintes ok ça c'est prise Jack pour y brancher un Smartphone notamment hop ouais j'ai quand je réfléchis je fais des bruits bizarres c'est pas grave hop je vais voir ça allez qui a emmêlé ça salaud hop ça on va prendre parce que j'ai un téléphone qui est USB c'est forcément sinon c'est pas drôle bah je vais pas prendre mon téléphone tant pis alors du coup je peux brancher ça comme ceci attendez déjà dans un premier temps c'est allumé pour l'instant ça va le son est pas problématique c'est à dire qu'il n'y a pas d'interférence jusque là on est pas mal alors il faut trouver de la musique libre de droit et ça c'est tout du display où qu'il est YouTube là s'il te plaît mets pas des pubs je mets le son au minimum hop là bienvenue à toi avec ce super pseudo pop de terre poilu non copyright musique pareil que ça c'est non copyright j'ai toujours peur j'ai toujours peur des non copyright bon bah tant pis on va essayer ça et heureusement bienvenue à toi en tout cas pop de terre poilu la bonne Tyler de Pissouké ça c'est une très bonne idée ça j'avoue genre ça marche vraiment bah putain on va mettre la musique de Pissouké carrément Pissouké tu m'autorises de la mettre ou pas je sais pas s'il est encore là est-ce que je vais trouver ta chaîne je sais comment retrouver ta chaîne marmotte france 3 Pissouké 85 je t'ai vraiment retrouvé comme ça ça marche en plus il est présent me déteste chat attendez je vais détecter la suppression du bloc je t'ai vraiment tu m'aurai je t'ai vraiment je t'ai vraiment l'écrivain je t'ai vraiment je t'ai vraiment Ok, ça marche très très bien Et il n'y a pas de... Tu vois, tu mets pause T'as pas d'interférence, t'as rien Mais non, mais la lime, elle est folle Du coup Pondiode, il chauffe pas Ça, ça chauffe pas Ça, ça chauffe pas Eh, on est bon ! On est très très bon là-dessus Il reste plus qu'à installer le bluff On va voir pour installer le bluff Merci pour les GG En plus, le bluffuf, on peut l'installer Entre 5 et 35 volts Donc je peux très bien venir directement me souder Sur mon pont de diode J'éteins, je lui laisse le temps de s'éteindre Mais oui, il y a un petit souquet Qui a fait cette conversion Beaucoup trop stylée Eh oui ! Je vais pas me faire chier, je vais directement me prendre là Ici Ah, et je peux même me brancher en jack directement là, en fait C'est vrai que j'avais fait un micmac aussi avec mes câbles et tout là Pour la brancher ce truc là Alors par contre, moins, plus Oh là là, le jaune est le plus, le moins Et le fil noir Faisons comme ça Sur des vis Oh je suis refait hein Vraiment si juste Juste ça et ça suffit De charge 18 volts Ah j'ai pas regardé On va regarder ça après Effectivement De toute façon, si c'est plus de 25 Le condo, il aurait peut-être pas aimé Il aurait peut-être dit Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Les condos, ils font ça Ils sont assez expressifs, les condons Bon, est-ce qu'on finche la grille jusqu'au bout ? Non On va faire ça bien Ah quoi que non, ça serait bien que ce soit démontable Ah mais non, c'est démontable là déjà Ça rend super bien T'as vu ça ? C'est Pissouquet, il a fait ça Il est fort hein Mais j'ai toujours pas compris comment il a fait Je sais pas si Youtube, il est assez fort pour détecter C'est la musique de Bonnie Tyler Et du coup, il va quand même me dire Cha Donc le plus étant à droite On va soudé à droite Ok On va essayer Et bienvenue à toi Endo 1980 Merci pour ton follow Merci pour tous les follow depuis hier Ça pleut, ça pleut Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux À rejoindre la chaîne C'est fort aimable J'ai l'air toujours Alors que simplement une troisième main que je possède Me rendrait la vie plus simple Et pourquoi faire simple Quand on peut faire compliqué Bien sûr Ok Le plus qu'il est plus c'est On va moins c'est le moins Le moins est moins c'est C'est bon On est bon Donc on va réessayer en Bluetooth Hop Grund là C'est ça Oui Et plus là Après il suffira de tout fixer dedans Et qu'on est bon En vrai Il y a moyen de De finir ça aujourd'hui Ça serait fou par contre D'ailleurs c'est des prises Vous connaissez ou pas Ce genre de prise là Comme ça Ça fait Ça fait un truc chelou C'est censé être du 4,8 ohm d'origine Qu'ils disent Est-ce que j'ai fait rouler là Sur une ampoule Ah non c'est une ampoule C'est une vis Tout va bien Ok Et donc certes Le Bluetooth est alimenté Mais le Bluetooth N'est point envoyé Celui-là J'avais fait tout un micmac Ok Hop Et j'avais utilisé ça Ça qui est un filtre Qui est un filtre Pour éviter les interférences Parce que j'avais plein d'interférences Il y a un in et un out ou pas ? Non c'est pareil C'est tout pareil Oui non J'avais fait comme ça Comme ça Bon pour le connecteur c'est sombre Ça fait une espèce de T Vas-y on essaye comme ça Ça n'a pas explosé Et Bluetooth il clignote Ok Connection Eh vous ne vous connectez pas C'est moi qui me connecte Non mais je vous vois venir Qui qu'on a dans le coin La dent bleue est présente La dent bleue a l'air présente Pareil rarement utilisé C'est pour ça Ah bah balance Est rarement utilisé visiblement Coup dur Par contre ce qui est chiant C'est que c'est un que j'ai déjà utilisé Et j'ai aucune idée de où il est Ça c'est la voiture Ça c'est autre chose Comment il peut s'appeler ? Ça Ah là Non non Stop Allô Allô Le Spotify là Qui se balance directement dans le micro Il se fait tout ça Il y a de DMCA Ça va que Normalement ça devrait le faire J'ai gueulé Normalement il ne devrait pas Il ne devrait pas entendre Non Bon J'espère Où qu'elle est Bonnie Tyler là Donc si on tape Marmotte France 3 On tombe sur Bonnie Tyler On tombe sur Pissouquet Pissouquet On tombe sur Bonnie Tyler Ça marche bien Ça marche bien Ch SNes Je t'aime très bien On tombe sur Mia Je t'aime très bien Pissouquet On tombe sur c'était pas mal bon ça me plait bien alors après je pense que le son est moins fort qu'en jacques on va essayer en jacques je peux même faire un mix des deux je crois il ya moyen de faire un truc de ouf attendez faut que je les lance les deux en même temps 0 0 et il ya moyen après de switcher de l'un à l'autre et de savoir qui qui fait quoi attention non c'est trop rapide sur elle attention à tout à fait pareil en jack c'est un peu plus fort mais ça va c'est très bien c'est très très bien dj cabri t'as vu ça c'est bon c'est validé de mon copté ça me va très bien comme installation ça me va très très bien par contre je pense qu'en vrai c'est pour qui ça le lr là dessus faut que je retrouve cette carte bluetooth sur amazon et merci pour les gg en tout cas pour l'instant franchement il ya zéro faille l'un dans l'histoire on est bien comment qu'elle se prénomme cette petite dame as 17 11 bt et c'était une carte bluetooth qui coûte relativement cher 17 11 bt quand je l'avais acheté sur amazon du mois ouais voilà 18 dollars ah ouais il ya deux entrées jack bah alors du coup c'est c'est des entrées ou c'est des sorties et ce qui est bien c'est que justement ça gérer l'alimentation tout seul comme un grand ah donc ça c'est que des sorties les jacks qui sont là c'est ça ouais ah mais non attends ouais si c'est clairement relié à ça et lui je l'avais dessoudé je sais plus pourquoi j'avais fait ça je m'étais lancé dans un truc des fois les tensions à les tensions effectivement tu fais bien de le rappeler on va voir ça ah merde c'est vrai qu'on peut pas verrouiller ah merde c'est vrai qu'on peut pas verrouiller on est descendu de 2 volts quoi on est sur du 20 20,5 on est descendu de 2 volts quoi donc on est descendu de 2 non de 2 pis ok depuis tout à l'heure sache que on s'ambiance de ouf sur ton son j'avais pas vu que t'es arrivé c'est inside du coup pour tester comme c'est libre de droit enfin c'est libre de droit ce que je veux dire c'est que c'est pas d'EMC head je me suis permis de les mettre en live 20,5 volts on était là non de 2 zut perdu bon ça va t'étais pas loin ok que ça marche bien ok je suis très content maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est que globalement je vais enlever la sortie jack je suis pas sûr qu'elle soit intéressante alors que la sortie rca elle l'est et j'aimerais enlever ça parce qu'au final il y en a pas besoin ce petit truc là qui nous dit que sa vidéo youtube est démonétisée aïe 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 il va pas de VOD sur youtube sur twitch donc là je peux éteindre l'interrupteur ici on attend que ça se hop hop ce qui est marrant c'est que eux par contre sur celui-ci ils se sont pas amusés à nous faire un un endroit pour potentiellement ouais pour mettre en veille ou autre on a pas la fonction il faut aller la chercher soi même bon tant pis c'est pas grave on la mettra pas ok donc on peut même brancher une antenne externe là dessus c'est beau ok on va directement euh commencer à tout installer dans la machine ah oui non j'avais dit j'enlève ça j'enlève ça c'est ça je veux le garder parce qu'au final il n'y a pas vraiment d'interférence dans l'histoire euh quoi que je réfléchis est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'enlever ou pas je pense que c'est ça qui fait que ça désamplifie ça désamplifie notre histoire ah mais attends en fait si ça se trouve ça ça va là ça va là ça va là ah mais si attends ça c'est prise jack là je réfléchis je réfléchis revendication de composition c'est un truc de faux oh l'enfer l'enfer on va tester un truc je sais plus si je peux brancher en jack en fait mon histoire on verra bien si je me fais content id euh ah oui mais il me faut un jack 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 alors vous m'excuserez ce sera un jack jack plagué même pas oui non 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 Mais quel enfer ! Mais c'est ouf, hein ! Dès que tu te reconnectes dessus, il fait play. Là, compte ce téléphone. Bon, alors, attends, par contre, lui... Ah, ça marche quand même. Oh, j'ai qui, Jacques ? Ok. Très bien. Très bien, très bien. Ça, c'est good. Ça, c'est good. Je suis en train de me demander si mon installation, là, elle est bien ou pas. Je vais voir ce que j'ai en sortie. Salut, Wesley, comment ça va ? Je vais regarder ce que j'ai en sortie. J'ai très envie d'enlever ça, parce que ça, ça... Comment ça s'appelle ? Ça réduit le son, globalement. C'est ça qui fait que le... Enfin, le son est différent, en fait, avec ce genre de choses. Si, je l'enlève. J'ai envie de l'enlever, de toute façon. Hop, on éteint là. On éteint là. Comment il va, le Wesley ? Je vais dire en cette matinée, mais non, il est presque 13 heures. Hop. Donc, on va enlever ça. Ok. Alors, après, la dernière fois, pour ma défense, j'avais quand même une radio des années, je ne sais combien, relativement vieille, et l'enceinte aussi. L'enceinte était d'époque. Du coup, peut-être que c'est ça qui faisait que le son était pas terrible, terrible. Là, il faudrait que je vois avec la personne qui va brancher ses enceintes dessus, qu'elle fasse gaffe comme c'est du 10 fois 10 watts. 2 fois 10 watts. Qui vient de faire une grasse mat. Oh là là ! Ça se met hyper bien là-dessus. C'est bon, ça. Et pourtant, sur l'autre, si, on utilisait des aliments d'Omart. Sur l'autre, on utilisait un petit peu des aliments d'Omart. Là, ce qui est fou, c'est qu'on a fait une alim à la main. C'est nous qu'on a fait l'alim. C'est fou. C'est à la foule. Enfin, on a fait la conversion à CDC. Je parle bien du groupe. Alors là, ça va être chiant. Ça va être un poquito. Chiant. Gain de thermo, etc. L'impédance minimale des HP. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'appelles l'impédance ? Les ohms. C'est sûr que t'essayes de me dire. Les CHP, globalement, je pense que les ohms, oui. Très bien. Après, là, ça, il y a marqué que cet ampli-là, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait. Il fait pour tout le monde, je crois. Il semble balèque. Moi, je n'ai jamais trop compris l'impédance des trucs-là. 4, 6 et 8 ohms. Il fait les 3, visiblement. Très bien. Et comment tu fais pour l'activer et désactiver, ça ? Tu ne peux pas. Il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit. Mais non, le Oliver qui est là. Comment il va à celui-ci ? Et là, on va venir souder tout ça entre eux. Donc, Mini 4 ohms. Très bien. Je ne sais pas. Bon, on verra. Pour l'unificat home. Très bien. Tu ne veux pas ? On va relier les petits piloches. Avec avant et en dessous, une sous-déance de lead. et on va relier notre mouse sans le toucher avec les doigts parce que, bizarrement, c'est du métal. Il n'est pas torsadé autour du rouge et du noir. Je sais. Ce n'est pas bien. Mais, c'est pas. Il faut qu'on appelle ça un home cinéma. Oh là là, bien joué. Non, elle n'est pas pire. Elle n'est pas pire. Elle n'est pas pire. Elle n'est pas pire. Et là, normalement, on a notre gain thermo. Alors, est-ce qu'elle va suffire ou s'il va falloir une plus grosse ? Ça, c'est peut-être un peu overkill. La tome de sa voix, bien sûr. On vient mettre notre gain thermo pour protéger tout ça. Hop. Et on va retester pour être sûr. One, two, three. Point. Je trouve que je fais vachement bien la trompette, quand même. Ah non, ma version vaut de vie, bien sûr. J'installe une line PS5 à l'intérieur. Toujours. Si tu es 2 HP de 4 hommes en dérivation, tu auras une impétence de 2 ohms, la puissance double et l'ampli rend l'âme. Ah ouais, c'est l'ampli qui rend l'âme. Là, du coup, il supporte tout le monde, on s'en fout. Parce que là, c'était des... Combien de ohms c'était écrit tout à l'heure ? 4,8 ohms. Ah non. C'est 4 ou 8 ohms d'origine. Donc là, on est relié en direct, on ne passe plus par l'espèce de filtre à cela. Et on va voir si c'est mieux. Globalement, ce n'est pas censé changer grand-chose. dalle du clôt ! Alors, je ne vais pas faire la même connerie que tu t'sais à l'heure, on va se brancher en jac-y-jac. Ah ? Interférence à cause de la LED, ça fait un... Oups. Quand elle est en recherche... Alors, il faudrait que... Je vais me connecter avec lui. ... ... Je vais m'y connecter pour être sûr. ... ... Ce qui est marrant, c'est que là, du coup, j'ai des interférences. Donc au final, je vais le remettre, le machin. Je suis en train de penser, je vais le remettre. Ce n'est pas grave. Je préfère le remettre et ne pas avoir d'interférences du tout. C'est très léger, je vais essayer de vous faire écouter. Attention. Vous me dites si vous entendez. Vous vous entendez ou pas ? Et ça, globalement, ça, globalement, ça vient de... Je ne sais pas, du Bluetooth. Si je débranche le Bluetooth. Ah ouais, c'est le Bluetooth qui pose problème. C'est marrant. Enfin, marrant, je ne suis pas sûr que ce soit... Bruit vraiment bizarre. Non, non, en vrai, c'est assez... On ressent un signal à cette planète d'habiter, bien sûr. Ok. Donc, si je veux conserver mon Bluetooth, il faut que je mette du coup ce filtre. Eh bien, let's go, c'est pas grave, on va mettre le filtre. Parce que, globalement, si je ne le mets pas et que je mets mon autre système, parce que là, du coup, j'enlève, je mets mon... juste mon branchement chelou à moi, voilà. Voilà. Et là, tu as juste le bruit de masse habituel que tu peux avoir. Et c'est très léger, donc en vrai, ça va. En vrai, ça va. Qui alimente le Bluetooth ? Tout le monde. Enfin, ce qui alimente l'ampli. Non, c'est pas grave, je vais mettre le filtre. Le filtre, il avait l'air, globalement, de très bien faire le taf. C'est pas grave, je voulais tenter sans... Hop. Je vais changer de playlist. On va passer dans les années 80. Voilà. Après, globalement, le bruit, ça se trouve, il ne sera même pas entendu sur les enceintes qu'il aura lui, même si je pense que si. Dans le doute, je préfère pas. À fond, un ampli deux fois, 30 watts. Veille à mettre des HP au moins 30 watts. C'est pour ça que je vais voir avec lui directement. Je vais lui dire la première fois que tu brancheras, fout bien le son au minimum et tu montes doucement. Là, il y a deux potards qui permettent de régler le volume sur gauche et droite. donc globalement, il y a moyen de ne pas faire de bêtises et de régler ça comme il faut. Sinon, il y a un HP qui claque. Ah bah oui, je me doute. Ça, je veux bien te croire. Je vais voir avec lui, je vais bien le prévenir là-dessus. Il pense pas de bêtises, sinon c'est tout cassé. Après au pire des cas, je remplacerai ses... Je verrai avec lui s'il veut et je remplacerai ses haut-parleurs à lui qui sont d'origine. Les membranes, je sais pas si elles sont en bon état ou quoi. Allez, la gaine thermo là. Putain, mais quel enfer. Là, on va là. Ah bah dis donc. Dis donc. T'es chaud toi. Il va être content que je lui ai fait. Ça fait un petit moment que je l'ai. Son ampli. Hop. 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 En plus de ça, on a les deux prises qu'on a juste à refixer. Donc ça, c'est vraiment cool. On conserve le branchement d'origine. Là, ça fait plaisir. Hop. je pense que juste avec la gaine thermo, ça devrait suffire. Juste avec l'éteint. Et la chaleur du fil à souder. Ça va suffire à me rétracter mon fil. Donc même si on a des borniers, j'aime bien j'aime bien étamer mes fils. ça permet d'avoir une fixation solide. Voilà. ou qu'il est l'autre. Il est là. Normalement, je vais peut-être pouvoir les... Je n'ai qu'un seul à réétamer. Et là, ça se trouve, ça ne va pas être assez long en fait. Je suis en train de penser. Ok. 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 Des fois, c'est peut-être pas une bonne idée. D'ailleurs, j'ai coupé une impression 3D en... J'avais fait une impression 3D mais ça n'allait pas. Et pour rectifier le tir, j'ai... J'ai chauffé un cutter pour découper. Ça marche plutôt bien. Et l'odeur du PLA... L'odeur du PLA chaud, quel plaisir. Je trouve. Je trouve que l'odeur est vraiment intéressante. Il paraît que c'est que du blé, ça va. Hop là. Alors. Ça, quand je le branche comme ça, R est à droite, R est rouge. Donc. On va être comme ceci. Ok. Merci à tous ceux qui ont... Qui ont rejoint le Twitter, qui ont liké, partagé. Ça fait plaisir. Ça, le c'est bon. On va faire pareil. Et le boit qui automatiquement balance le tweetos et le instas. Je dois faire quelques impressions 3D, mais je les ferai hors live. Il faut éviter que ce soit trop long pour vous et trop reluxe. Mais je vais essayer de faire des impressions 3D pour l'arrière, notamment. Donc là, on évite d'inverser. Sinon, ça n'a pas de sens. T'as compris ? Ça, par exemple. Je vais essayer le dénudé encore. Je vois qu'il est 13h. Qu'est-ce que ça mange aujourd'hui ? Faites-moi rêver. Je sais où je commence à avoir une petite fringale. Encore ? Putain, ils sont chienux, là. des briques à la sauce cailloux. Délices. Heureusement qu'il y a la vérification maintenant des comptes Twitch parce que sinon, je pense que ce genre de compte-là qui vient de follow, ça lâcherait directement un « Eh, viens, on peut te promouvoir sur notre compte Insta ou des conneries comme ça. » C'est sûr et certain. C'est su. C'est su et certain. Je les connais maintenant. Bon, il ne veut pas rentrer ce con, là. Il est bon d'idées. Fini les Pasta Box. En vrai, c'est une bonne idée. Il faudrait que je reprenne. Je reprenne un peu les Pasta Box. Effectivement, ça manque un peu. On pourrait, on pourrait. tout le monde il est bien branché. On reteste pour être sûr. Et si que tout est bon, on intègre. et ça, c'est cool. Hop. C'est fou comme Spotify il passe d'un endroit à un autre. Il faudrait que je désactive ce truc-là parce qu'en vrai, c'est casse-couille de ouf. je suis en train de me rendre compte que c'est plus chiant qu'autre chose. Donc là, zéro interférence et dans le genre zéro, il n'y a rien du tout. Et on remet le son de Pissouké, bien sûr. je vais mettre à fond sachant que lui il y a déjà des grosses enceintes et tout. Ça fera le tof avec les gros caissons avec tout qu'est-ce qui va bien. Non, ce n'est pas ça que je veux. Deckboard, merci. En tout cas, pour l'instant, j'adore quand un plan se déroule sans accro. Ah oui, 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 oui. Ok. Alors, il va falloir que je trouve une autre ampoule. Ça, ce n'est pas grave, on verra plus tard. j'ai mon bornier qui est là. Je vais avoir ceci à installer parce que là, en gros, mon installation, elle serait faite on va éteindre comme ça. Comme ça, comme ça. Ok. Et comme ça, comme ça. j'ai tout. Je regarde si j'ai j'avais des prises RCA vissables. Il y a en vrai que les prises RCA vissables, ce n'est pas pire pour ce genre de truc. Où il va, le Retro Redrum ? Écoute, ça modernise à fond. Et toi, comment tu vas ? Ça va trop attendre que vous voulez suivre sur sa chaîne si vous le souhaitez. bien sûr, ça fait de la grande qualité sur de la réparation, notamment. Mais t'as que un, les, les. J'ai ça en vrai. Je me dis pourquoi pas. Ça sera peut-être mieux que d'avoir ça collé à l'arrière et tout. Je me dis, ça peut peut-être être mieux. C'est juste sous l'Xbox. Comment il va ? Il se boxe. Alors. Et comme ça, à l'arrière, moi, après, j'ai plus qu'à de faire juste une petite modélisation 3D et d'inclure mon L et mon R là. Comme ça, j'ai et le Bluetooth, et mon L et R. Bon, après mon L et R, je peux le blinder de... Bon, écoute, ça va nickel. Ça va nickel. Je peux le blinder de colle chaude. Vous connaissez, les bails. Ta pince plateau. Ah non, elle l'a toujours pas. T'as vu ça ? Alors que là, on en a coupé du fil aujourd'hui. Pour se faire de la place là-dedans. Alors. Je vais couper le courant. L. Cette pince là. La pince plateau. L famoso. Pince plateau. Je me fais juste un peu de place. J'ai chance avec moi. Après, j'en ai pété une déjà. J'en ai une de pété. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Je pose ça là. Très bien. En vrai, non. Je pense que je vais réutiliser ça. Je me dis, c'est pas grave. Tant qu'à faire. Je vais les réutiliser. C'est rien. Alors, attends. Je vais enlever. On va essayer de faire de la place là-dedans. Tout ce qui est connecteur, ceux-là, on va les laisser. Par contre, ce côté-là, j'ai deux connecteurs MIDI. Je vais virer. Et je ferai une... Il faut que je découpe tous les fils à l'arrière. Il y arrive. Il y a une file blindée en plus. Il blindait un max les fils. Attention. Philippe, ça ne blague pas. Ça va être chiant. Hop là. Voilà. Et l'eau que normalement, ça s'enlève. Voilà. Et donc ça, j'en referai. Tu remplaces toutes les entreprises. Ouais, ouais, ouais. Je ne me prends pas la tête. Je ne me prends pas la tête. Elle ne marche plus. Et je n'ai aucune compétence pour réparer ce genre de choses. Alors, aucune. Donc, non. Et c'est la demande de mon client. Donc, il voulait moderniser. Il m'a dit, tu mets tout moderne dedans. Je suis très bien. Faisons cela. Il a dit, je veux juste conserver les lumières et qu'on l'allume avec le bouton d'origine. Binaris, ici présent dans le chat. Je vous invite à aller suivre aussi sur sa chaîne, bien sûr. Ça fait des lives de qualité. Sur de l'électronique. Alors, comment que je vais m'a débrouiller ? Il faut que j'arrive à caler ça. Je vais débrancher les enceintes tout de suite. Donc là, on va essayer de tout intégrer là-dedans. OK. Dans un premier temps. Et ensuite, on verra. OK. Mes enceintes. Si on peut appeler ça des enceintes, je les pose par terre. Alors, mon pont de diode avec mon... Eh, t'as vu, Binaris ? Eh. Regarde. C'est beau, hein ? On a un pont de diode et un condo. C'est nous, on a fait ça. Eh. Pas mal, hein ? Eh oui, hein. Le transfo crée des interférences outre celles dans le secteur. Il est dans l'air. Il est isolé. Lui, là. D'accord. Je te crois. Venez, genre ça. Je fais un trou dans mon PCB. Ici. Et comme ça, j'ai une vis. Et je le vis ici. Ça. On ne va pas pouvoir faire de trou dans le PCB. De playlist avec le tuneur FM. Ce serait fou, hein. En vrai, ça serait fou. Mais non. Je n'ai pas... Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Si, genre, j'arrive à faire un truc, genre, comme ça. Parce que j'aimerais que mes deux potards, ici, soient accessibles par en dessous. Et comme on a une trappe, ici. Ça serait bien. Ça serait même très bien. Il faut que j'arrive à trouver un moyen. De moyenner. Une fixation, genre, d'origine. Sans tout casser. Ça serait fou. Il faut éloigner l'ampli du transfo. Ah ! Tu ne savais pas que binaries, ça avait un... Ça va pas, ça ? Alors, attendez. Dans ce cas-là, on a deux trappes. On a deux trappes. L'autre trappe, elle est par ici. Par contre, pour la libérer, celle-ci... Ça va être du sport, si tu vois ce que je veux dire. Les rétro-radio amateurs doivent me détester. Et je comprends, hein ? Moi aussi, si je vois quelqu'un faire ça à une NES, ça me rendrait fou, tu vois. Ou à une Xbox. Sachant que là-bas, ce PCB-là, je vais essayer de ne pas y toucher. Pour éviter de me faire chier. Ça, on va enlever. Oh, mais il y a des fils, je te jure. Genre le blindage à l'arrache. Genre en tortille là-dessous. Donc, on retourne un petit peu dans le charcutage. Ça, c'était pour l'antenne. D'où ce câble un peu bizarre. Je suppose que ça, c'était un peu relié à ça, peut-être. Ah bah non ! C'était pour l'antenne externe, justement. Est-ce qu'on va péter la pince maintenant ? À cause de Retro-Headrum, parce qu'il vient d'arriver. Et qu'il en a parlé. Peut-être. J'ai vu, c'est un You Sleep, You Me. Hop là. Hop là. OK. Donc, il y a lui qui m'embête. Il faudrait que je coupe là. Normalement, la vie sera plus belle. Ça, c'était Dessouder d'origine. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Ça aussi. Ça aussi. Celui-ci, j'avoue, je ne suis pas sûr. Hop. OK. Je me sors un peu coiffeur. Non, pas coiffeur. Vous savez, les gens qui travaillent dans les arbres. On a un fil blindé. Dingue. Comment écoucher le transpo ? Si tu veux placer l'ampli à côté, fais des essais. Source Flex. Branche Elector. Dans tous les cas, il fallait faire un peu de ménage. Mais effectivement, on va peut-être faire des essais. Tu as raison. Tu as raison là-dessus. Alors, attendez. Je vais nettoyer un peu ça et virer tous les fils. Si Dieu le veut. Elector. Tout à fait. Je suis un peu elector aujourd'hui. Elector de fils électriques. OK. Ça va être plus compliqué que prévu. Très bien. On va réduire au maximum la taille de nos fils. Alors, visiblement, en bas, ça doit être le plus. Bon, je regarderai le schéma de façon sur Internet. De ces prises-là. OK. Là, je pourrais venir me ressouder dessus. C'est bon, il y avait une étiquette à l'intérieur. Ça devait être pour la garantie. Je ne sais pas. Quoi qu'avant, est-ce qu'il y avait vraiment une garantie ? Tu n'es pas censé tomber en panne, ces bêtes-là. J'aurais bien aimé tous les enlevés, mais ça va me faire chier de les enlever. Et je n'ai pas envie de prendre de risque avec le système de ficelle devant. Le lézard rouge qui se pointe là-dessus. Bah, tiens. Alors, si vous aimez le bricolage Auditi, ça fait un peu ASMR ce que je viens de dire, mais ce n'est pas du tout ça. Mais si vous aimez le bricolage de matériel audio, genre des synthés, et bah, le lézard rouge ici présent, aussi appelé Lazare et Live sur Twitch, et des lives de ce type, de cet acabit. Alors, il faut que je me démerde pour brancher ça. Alors, ah oui, non, t'as dit avant. Ah, ça veut dire qu'il faut que je rebranche mes enceintes et tout. Chiant. Mais, autant le faire maintenant. Parce que sinon, après, je vais le regrette ça. Hop. Enceintes. Je vais le laisser un petit empli à côté d'un transforme qui a réellement été perpendiculaire. Ma foi. Je te crois. Mais en tout cas, on a fait un petit transforme. Ah oui. Il est beau. Il est beau. Ça, c'est un beau transforme. Enfin, non, c'est pas un transforme. C'est un pont de diode filtré. Mais la prochaine fois, je ne me prends pas la tête. Tu vois, je prends l'ampli avec directement, avec directement le système Bluetooth et tout intégré, en fait. Je ne vais plus me prendre la tête. Parce que là, du coup, je me retrouve embêté, tu vois. Pour rien. Je ne vais brancher qu'une enceinte parce que l'autre, ça va me faire chier. Le fil est trop court. Et je vais voir tout ce que je peux mettre par là-bas. Ok. Ok. On va essayer de faire attention et de ne pas se prendre un coup de jus ou de faire un court-circuit bêtement. Eh, mais je suis con. Rien dans le tête. Rien dans le tête, le bonhomme. J'ai pas, j'ai pas. Allez. Mache. Ça double passe bien. Ça. 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 Comme ça. Je vais couper mon micro. Le temps de transférer le Bluetooth. De relance. Ce Stück. Ce Stück. Ça. Ça. C'est un beau. Rien. C'est un beau. C'est un beau. Oui. C'est pas. Minister. C'est un côté. Un scene. Merci TofoDirect pour ton follow. Bienvenue à toi. Parce que j'ai qu'une enceinte de branchée, ça lui plaît pas ? Ah bon ? Ça remarche plus. Je vais passer en direct comme ça. Ah ouais, c'est mon système là qui marche pas. Je suis pas branché au bon endroit sûrement. Donc là, la musique sort là-bas. De toute façon, on s'en fout de la musique au final. Je mets pause et je veux écouter les interférences. Non. Ah, il y a eu un bruit. Il y a pause, interférences, même le Bluetooth et tout. Tout va bien. Tout va bien. Ça marche plus grand aussi bien. C'est parfait. Et bien, est-ce un don ? Hop. On éteint là aussi. Juste que je vois ça, comment je le branche. Juste pas branché du bon sens, c'est pas grave. Maintenant, donc là-bas c'est débranché. Ici c'est débranché, c'est même déchargé. C'est parfait. On va se débrouiller pour installer notre ampli. Juste ici. Là-dedans. Ok. Et trouver un moyen d'avoir accès à nos deux potards qui sont ici qui me permettront de régler ou non la patate en sortie d'enceinte. Donc en gros, il faudra qu'il mette en route son enceinte. Qu'il monte crescendo le son. S'il voit que c'est trop fort, hop, il vient baisser ici au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et à la fin, il aura un son plus ou moins calibré pour ses enceintes pour ne pas qu'il claque. Donc, j'ai envie. Je suis en train de dire pourquoi ça fait du bruit alors qu'il n'y a rien. En fait, c'est les... On s'approche dangereusement des 9900 follows là, jeunes gens. Vous êtes 9987, 9887. On s'en approche quand même dangereusement là. Alors. Comment je vais me démerder pour fixer ça ? Je le mettrais bien comme ça, tu vois. Mais. Mais, mais, mais. Mais. On va essayer de faire ça bien. Il faudrait que j'arrive à choper un trou de vis de part et d'autre. Au moins deux vis, ça serait bien. Sans avoir... Parce que je me connais, hein. Vous me connaissez également. Colle chaude, tout ça, tout ça. Ah. Ah, on peut être bien, là. On peut être bien, comme ça. C'est dégueulasse. Je reconnais. Mais au moins. Perce et vis. Non, 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 non. Je veux pas percer. Je vais pour, là. Je vais tenter des trucs. Et si ça, ça passe, je me ferai des cales. Potentiellement. Genre comme ça. Genre comme ça. Plier un PCB, c'est bon. Moi, tu le poses à l'envers. Pour accéder au potard à l'arrière. Pour que la personne puisse calibrer, quand même. Ici, on a deux potards qui permettent de régler le volume. Et j'aimerais que la personne puisse quand même le régler. Notamment pour l'histoire des... Pour l'histoire des enceintes qui font 10 watts. C'est pour ça que je le mets à l'envers. Si je trouve un autre endroit, c'est-on jamais. Mais là, globalement, on avait quand même deux trous qui étaient pas mal. Comme ça, là, c'était pas pire. C'était pas pire, mais du coup... Il est bienvenu à toi, à Bouléane. Un dev, visiblement. Et je veux pas que ça se voit à l'extérieur. Donc, soit je mets ça comme ça. Avec des longues vis. Et je parle pas des machines à café. Vous l'avez ou pas ? Il faut détacher et déplacer le volume. Ouais, mais non, justement, j'ai pas envie de me faire chier à faire ça. On va faire un truc propre. C'est là qu'on va pouvoir commencer à sortir les mots de Schlag. Je vous le dis tout de suite. Vous allez voir la boîte de vis que je ramène. C'est là qu'on va pouvoir commencer à sortir des choses intéressantes. Évidemment, déplacer le potard, c'est une bonne idée. Et les mettre, notamment, sur ça. Ça aurait été fou. Et sauf qu'il y a prête les meilleurs moyens d'avoir un truc accessible et de tout casser. Mais elles vont être trop grosses. J'avoue que péter mon PCB, ça m'embête. Mes vis à placo, elles vont pas. Mes vis à placo, elles vont pas. Je pensais qu'elles allaient aller. Ça, maybe. Mais c'est trop petit. Voilà, embêté. Moi qui voulais Schlag en toutes circonstances, je peux pas. Sinon, je pète juste ça. Ça, si je le pète, c'est globalement... normalement, j'aurais moins besoin de le plier parce que c'est lui qui dépasse et qui fait chier. Bon, alors, attends, on va essayer. On va essayer avec... Oh ! C'est quoi le chose à régler ? Ouais ! Je sais. On va essayer de faire des choses propres, dit-il. Qui m'embête, là, du coup ? Parce que globalement, il ne sera jamais remonté à l'intérieur. Vu ce qu'on a fait avec son matériel d'origine. Ça tiendrait. Comme ça. Et en dessous. Là, c'est un premier test. Et en dessous, j'ai accès à un des deux volumes. PAK ! Moi aussi, j'ai accès aux deux, mais il y en a un qui est capricieux, quoi. OK. Oh, terrible ! Attention, c'est de travers. Merci. Parce qu'après, les potards utilisés, ça va être des combien ? C'est ça, le problème. Si je réutilise ceux d'origine, ça pourrait être fou, hein. Mais ça pourrait être hyper chiant aussi. Il y a écrit 103 dessus. Parce que ça donne la valeur du potard. Ou PUA-DITSU. Ah bah, sinon, comme ça, en fait. Oh bah, grave. Oh bah, je vais le mettre comme ça, de ouf. C'est peut-être deux fois 10K. Très bien. En vrai de vrai, je crois que je vais le mettre comme ça. avec avec El Famoso col chaude. Et on sera bien. OK. On a L et R ici. Là, du coup, l'intérêt, c'est d'utiliser du fil d'enceinte, étant donné qu'on a ce qu'il faut. Ah bah, j'ai pas envie de me prendre la tête à utiliser les potards en façade. Je pense que c'est le meilleur moyen de cramer ses enceintes. Une fois que t'as réglé ta limite, on n'en parle plus. T'as plus qu'à régler après avec mon téléphone pour monter et baisser le son. Moi, je vois ça comme ça. Et ça me va parfaitement. Alors, du fil d'enceinte. Je crois que mes rouleaux de fil d'enceinte sont là. J'ai un rouleau. Et là, une chute. Et moi, ah bah non, j'ai un rouleau. Hop ! Rouleau ! Yaaay ! Hop ! Sortez-moi la patafix. Bien sûr. Alors. J'ai un câble audio, là. Je suis sûr que j'ai une chute. Parce que si j'ai deux bouts, voilà. Impeccable. Donc, je vais pouvoir souder ici. Donc, sur mes petits trucs là. Ça, ce sera posé genre comme ça. En fait, c'est parfait. Comme ceci. Il y a des chances que... Je ne sais pas si je mets genre des vis. Non, en vrai, colle chaude. Colle chaude à donf. Un max de colle chaude. En dessous, j'ai méga accès à tout ce que je veux. Je peux brancher, débrancher ce que je veux. Donc, c'est parfait. On va très clairement faire ça. Je vais d'abord m'occuper de mettre les fils là. La lime. La lime qui est là. Il faudrait que je la mette genre comme ça. Il y a là-bas. Il faudrait que je me débrouille. Ou sinon, je le mets dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça a plus de sens. Comme ceci. Comme ça, j'ai mon out plus, out moins. Yes. Let's gong ! On est bien. Qui a vu The Rocketman ? Ça ne me dit rien. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas. C'est le truc sur le... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais oui. Je vois sur quoi c'est, mais je ne sais plus. Ça va aller de là à de là. On va faire un peu plus grand. C'est Bohemann et Rapspovzi, non ? Ce n'est pas ça, Rocketman ? Ah, c'est Elton John. C'est l'autre. C'est l'autre. Je m'as suis trompé. Je pourrais même faire une impression 3D complète. Ouais, mais après, c'est beaucoup de modélisation et ça va être compliqué. Je pense que simplement 3 bon bloc de colle chaude de part et d'autre, ça fera très, très bien de la faire. J'ai un regard d'ailleurs. C'est des biopics, c'est comme ça que ça s'appelle. Non, ce n'est pas des biopics. C'est des biographies, non ? En biographie, c'est en livre. Le mec a zéro dialecte. Terrible. Zéro vocab. T'as du vocab, toi ? Non, je crois que j'ai des chips. Oh, j'ai des Monster Munch dans le frigo. Non, pas dans le frigo, du coup. J'ai des Monster Munch dans le placard. Je suis à deux doigts. C'est le cousin de Bioman. Ouais, je crois. Ah, plus Wesley, bon courage pour ta journée et merci d'être passé. Hop. Donc là, en fait, je vais relier mon out plus, mon out moins à la sortie de mon ampli. OK. Rien de bien méchant. Il faut juste que je trouve L et R. Bien entendu. Le tournage pour Queen s'était mal passé. Ah ouais. Ah oui, il y a un autre truc aussi. C'est qu'il faut que j'arrive à re-choper. Donc soit, il faut que je retrouve une ampoule pareille que celle-ci. pour la lumière ou je change les trois au pire. C'est pas grave. Je change les trois ampoules. Il faut que je regarde sur Amazon s'il y a des kits d'ampoules. Genre quatre ampoules à culot, comme ça. Qui prennent du 6 volts. C'est des ampoules 6 volts. Et j'en trouve quatre. Et comme ça, je la mets ici l'autre. Ah bon, tu trouves ? Non, ouais, bah non. Je pense pas. Je pense pas. Oh, j'ai fait un, ça y est. Hop. D'ailleurs, Huba, tu pratiques pas Forza avec ton volant ? Avec ton super play seat ? Je crois que moi, je vais voir là, comme je vais avoir un peu de temps. Enfin, un peu de temps. Façon de parler. J'aime pas Forza. Ah ! Ceux-ci expliquent cela. Très bien. T'es plus rallye, du coup. Lego Racer 2. Ah ! Ils ont sorti un jeu, Lego Racer ? C'est pas possible. Ah ! Qui roule avec les aides qui me rebutent sur Forza. Ah oui ! Alors, t'ignore-toi. T'ignore-toi. Que je les ai toutes désactivées. Innociole surtout. Ouais. Je suis d'accord. Ça aide quand même beaucoup. En vrai, je pense que l'ignosol, c'est bien pour débuter. Comme ça, tu connais un petit peu tes trajectoires et tout, mais après, ça va. Moi, j'avoue, j'ai tout enlevé. Et la seule difficulté que j'ai, c'est le réglage des bots. C'est-à-dire s'ils sont plus ou moins forts. Du coup, AC2 Corset et WRC, ça va, oui. Toujours avec Résiré. Oh putain, on l'a vu hier, c'est-à-dire. On l'a vu hier. Mais même, en vrai, même sans les... Même sans les aides, ça reste quand même beaucoup de la... Ça reste fortement de l'arcade, Forza. Mais ça, c'est un plaisir. J'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime bien dans Forza, c'est vraiment l'histoire du monde ouvert. T'as vraiment l'impression d'être dans un MMO, t'as constamment des trucs à faire, plus ou moins différents. Ça reste très lié à la voiture, etc. Mais à faire des courses, à aller d'un point A à un point B de manière plutôt rapide. Mais ça reste quand même intéressant. J'aime bien. Donc Forza, c'est 6 minutes. Je parle de Forza Horizon. Forza Horizon, c'est pas 6 minutes. Mais effectivement, Forza Motorsport, si je dis pas de bêtises, c'est 6 minutes. Alors, gamin. Hop là. Les Gotham, c'est arcade. Les Gotham. C'est Batman. Là, je viens étamer ceci. Pour venir me souder tout à l'heure sur les prises audio. Dire que ça, genre vraiment, ça a été jeté à la poubelle. Je suis vraiment trop refait. ça fait 4 ans que je les ai, ces câbles-là. Les câbles, ça fait vraiment partie des choses que je n'ai jamais dépensées. J'étame là où je vais devoir souder. Oh non ! J'ai fait tomber une boule d'étain sur mon tissu. Il faut surtout faire attention c'est de ne pas faire fondre le connecteur. Ce qui n'est pas évident, donc on ne va pas trop insister. J'en ai vu juste le surplus d'étain. hop là. Voilà. Ok. Je veux grand tourisme au PC. Les versions PS3, peut-être, non ? Les versions PS3, ça se tente, non ? Il n'y a pas en émulation ? Burnout 3, c'est 6 mu. Bien sûr. Burnout 3, 6 mu. The Carre, c'est pas mal aussi. Ah ouais ! En vrai de vrai ou pas ? Dites-moi, dites-moi. Project Gotham Racing, je suppose ce qu'il veut dire. Ah, très bien. Need for Speed Arcade, bien sûr. Project Gotham, c'est les jeux sur Xbox, là. Alors, il faut que je connaisse B. comment qu'elle s'appelle, celle-ci ? Dites-moi, ces prises-là. Tu trolles pour Cars. Je suis déçu. Je voulais y jouer. Comment qu'elle s'appelle ? Le pull est aussi en hommage aux années 70, qui a brisé. Ça devrait nous imaginer remonter dans le temps. Comment ça, mon pull, il est à années 70 ? J'avoue, c'est quelqu'un de plus âgé que moi qui me l'a donné, mais quand même. J'en ai pleuré de difficultés. Ah ouais ? Mais non. Est-ce que c'est bon signe ? Je ne suis pas sûr, en vrai. Je ne suis pas sûr que ce soit un argument. Tu imagines, toi, les vendeurs ? Jouer à Project Gotham, vous pleurerez de difficultés. Ah ! Ah, ok. On va bien. Donc ça, on va se débrouiller, on va les faire passer comme ça. Et moi, il faut que je ressorte mon volant là, du coup. Du placard pour y jouer un petit peu pour en pratiquer. Je vais me montrer si en vrai, si je ne vais pas mettre les vis avec des rondelles pour venir le plaquer, mon ampli. et j'ai peur qu'ils se fassent la malle malgré tout. On va voir. Toutes les Philips DWS sorties Shinch, mais non. Shinch, on va voir. Tu es trop fort, décidément. Le talent. En vrai, vous savez que ça est en train de me réconcilier sur un... Ça n'existe pas. Old Philips Speaker Connector. Old Philips Speaker Connector. On part bilan ici. C'est ça. Ça s'appelle Pindin. Ah bon ? C'est ça ? Ah oui, c'est rond et plein en bas. C'est ça. C'est ça. Qui est le plus ? Qui est le main ? Dites-moi tout, ma bonne dame. Dites-moi tout. Ça ne dit pas ? Ça ne dit pas. Pindin. Connector. Polarity. Pourquoi chercher en anglais ? Je ne sais pas. Mais potentiellement, ça ressortira mieux. Ah, ça ! Non. Je ne trouve pas ce que je... C'est pas Sinch. Ça n'a pas l'air d'être Sinch. Ça a l'air d'être Pindin qui dit sur Internet. L'enfer. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Ça m'embêterait d'inverser. Il se moder qu'il y aurait là-dessus. Mon lui. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Comment s'est passé votre live ? Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous faisiez de beau ? Et bienvenue à tous ceux qui arrivent. On est en train de se faire une modernisation d'un ampli. C'est Silosaurus qui se pointe là-dessus. Moins lui. Comment ça va ? Comment il avance ton... Attends, là. Ton Robocop. Comment il avance ? Parce que là, cette peinture que tu es en train de nous faire là-dessus, là. Pouloulou. Pouloulou. Je ne trouve pas ce que je veux. Bienvenue, bien sûr. Et coucou, Asis Moday. Du coup, on est en train de moderniser une radio des années 70. On a réussi à faire tout le câblage or. Et là, on est en train de tout mettre à l'intérieur. Et ça devrait être, ma foi, peu piqué, Nianton. Par contre, j'aimerais juste trouver la polarité là-dessus sur les branchages d'époque. Je vous mettrai... Revenir. Bisous. Eh bien, écoute. A plus, Asis Moday. Merci beaucoup pour ton raid. C'est très gentil de ta part. Et bienvenue à ta commu. Bien sûr. Je suis sur la sous-couche du plastron, là. Il sera fini cette semaine, je pense. Oh, le... Le résultat va être monstrueux. C'est su. C'est su et certain. Su. Fort bien. Fort bien, fort bien, fort bien. Je ne trouve pas ce que je veux. Merdez. En gros, moi, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ça, moi. Mais qui est le plus et qui est le moins ? Et redri. Ah, AliExpress. Vous pouvez me dire, lui. C'est digne de broche. C'est tout. C'est tout comme ça que ça s'appelle ? Et après, on se démerde sur la polarité. Broche ronde positive, broche négative, polarité plate. Fort bien. Donc, en bas, c'est le moins. Au-dessus, c'est le plus. Et oui. Et oui, il a mis molette. Et oui, il a mis stinguette. Et oui, il a mis roiterie également. Alors, attendez, on va tenter un trick souille. On va le tenter tout de suite. Je vais tenter de placer ça. Il se peut pas... Ah, lui. Sure, je te fume avec My11. Sure. Tu es certain. De toute façon, je fume tout le monde avec My11. Il n'y a rien à foutre. Il y a rien à foutre. My11, c'est la plus rapide. Ah, c'est trop belle. Hop. On va tenter un truc. On prend des vis d'origine. Des rondelles. Et on va trixer. Hop. Tu es où ? D'accord. Ça va peut-être pas marcher, mon histoire. C'est pas grave. On tente quand même. Petite vis. Et Robocop en pyjama. Ça me fait peur, le plastique qui est très... Flex. Si j'arrive à mettre au moins trois vis, ça peut être cool. Ça me le plaque, tu vois, que ça me le fixe, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Comme ça, au moins, ça bougera pas trop. Allez, fratez en haut. Allez, fratez en haut. C'est pas les bonnes vis, c'est pas les bonnes vis ou pour. J'ai l'impression qu'elles sont dures de bouffe à mettre. Alors, j'aimerais bien le serrer un minimum. Comme ceci. On va essayer, comme ça, on va voir. Allez, c'est l'autre part, là. J'ai l'impression qu'on va voir. Il y a moyen que ça ne bouge pas, en vrai. Mais non. Bon, allez, je crois qu'on va laisser comme ça. Ah, mais ça, je me suis toujours demandé. Je me suis toujours demandé comment tu fais pour savoir si c'est bien mis ou non. Et savoir si ça pose vraiment problème. Merci pour le GG. Ça pose vraiment problème de mettre à l'envers ou pas. Et donc là, tu dis que ça réduit la durée de vie. Intéressant. Ça, c'est une trop petite. C'est Ronder. Une rondelle plus grande, c'est un moyen de faire fixer avec les 4. Attention. Et en plus de ça, du coup, pas de colle chaude. Et en plus de pas de colle chaude, démontable. Alors ça, attention. C'est le luxe. Bon, je pourrais mettre ça. C'est un peu grossier, non ? Vous ne trouvez pas ? C'est un peu grossier. Une grosse conduite comme ça. Membrane fragile, je suis d'accord. Membrane fragile, ça me va. Fuck. Sinon, je donne ça. Ou plastique. Plastique, ça se tente en vrai. Métal et plastique, on va faire ça. Inversé. C'est un monastéro, pas de risque en soi. Ah bon ? Je ne sais pas, c'est Squalion qui dit ça. C'est pas quelque chose. C'est sûr que ce n'est pas le bon streamer. C'est sûr, je me suis trompé. Depuis ce matin, qui c'est que je regarde ? Je me suis trompé, c'est sûr. Promis, il y aura un peu de colle chaude tout à l'heure. Je pense. Je promets, mais en même temps, je ne suis pas sûr. Elle a l'air un peu en bonus, mais en vrai, elle est là. Elle est là. Impeccable. Dénonce-toi, MNES. Déjà, tout à l'heure, il y avait des refs. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais des refs. Peut-être que vous n'avez pas la bonne personne en face de vous. Peut-être que c'est un clone. Peut-être que c'est MNES. Effectivement, on a dit le moins, il était en bas. C'est ça, en bas, c'est le moins. Le moins, en bas. Ça, c'est L. L, il est l'eau. L'eau, elle. Fort bien. Let's go. Let's go, my friend. On va souder de la main gauche, parce que c'est toujours plus drôle. De souder de la mauvaise main. Comme d'hab, soudure solide. Sans que c'est bon. On va faire pareil de l'autre côté. Moi, je suis M. Sikon. Mais non. Marcel Béliveau. Putain, mais je n'ai pas la rêve du tout. C'est de quel siècle, ça, déjà ? On soule tout ça. Imagine, genre, à la fin, ça marche et tout. Tout dur, solide. Impeccable, le bœuf. Il était en 2009. C'est rempli de toute beauté. Ça commence à avoir de la gueule, hein ? Théma, on a même réussi à fixer ça, quoi. Le truc de ouf. Truc de gueudin. Et du coup, en dessous, ça donne ça. Est-ce que je peux refermer le capal ? Au moins. En dessous, du coup, tu as vraiment accès à tout. Ça, c'est cool. Tu as l'eau chaude, l'eau froide. Les eaux usées. Au moins, il y a tout, quoi. Ça va, si on n'a plus le droit de faire l'immoune, aussi. Attendez, il faudrait que je vois si au moins le capot se referme. Ça va. Ça se referme plus ou moins bien. Non, ça va, ouais. Ça force un tout petit peu. Rien de méchant. Non, c'est bon. Moi, ça me suffit. Même si ce n'est pas parfait de chez parfait. Ça me va très, 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 très bien. L'important, c'est que ça se referme. Mais à la fin, ça va avoir de la gueule, en vrai. Je pense. J'espère qu'il n'y aura pas d'interférence. Ça, ça nous l'avait fait la dernière fois, ça. On a tout rebranché dans le truc. Interférence du futur. Et là, c'était la PLS. Hello ! C'est le drame. On va, on va, on va d'aller. Est-ce que vous avez la REF ? Je pense que vous avez la REF. Vieille REF. Comme ceci, ça, on laisse. Ampoule, 6 volts sur Amazon. Alors, ça a l'air d'exister encore. Ça a l'air d'exister encore. Ça. Moi, c'est ça qu'il me faut, en fait. Il me faudrait un lot avec plusieurs, quand même. Oh, en LED ! Ça va être chiant, en LED. J'ai un Castorama à côté de chez moi. Sinon, je verrai demain quand je vais aller à... Quand je vais aller à... Auchan ! Blanquer. Accepter les cookies. Ampoule, 6 volts. Ça, c'est pas du 6 volts, ça. Tu m'excuseras, bonhomme. Mais ça, c'est pas du 6 volts. Tu te moques de moi. Tu te fiches, mon gueule. Ça, c'est inadmissible. Ampoule, 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 lustre. Ampoule. Est-ce qu'il va préciser des choses ? Marque, d'immeuble, classe énergétique, diamètre du produit. Ah. So. So. C'est beau. C'est beau. C'est mignon. C'est mignon. Vintage. Déjà, ils ont écrit vraiment ampoule vintage. Sérieux, quoi. Ils se fichent mon gueule. Bon, c'est pas grave pour l'ampoule. C'est pas grave. On retourne ici. Et on va continuer à intégrer tout le reste. Et notamment l'alimentation là-dessus. Bah, l'alimentation, comme je disais tout à l'heure, on va faire des trous. Je vais faire un trou dans le PCB. Ah, bah, je pourrais même la fixer genre comme ça. Là, j'ai deux trous. Genre. Un truc genre comme ça. Ou comme ça. Et comme ça. Ah ouais, genre comme ça. Ça serait malin. Bah, une seule vie, ça devrait suffire. C'est pas une console portable. C'est pas un truc qui va être manipulé non plus de ouf. Ah non, tu parlais du bord d'essai de le lézard rouge. Mais non. Bord d'essai de quoi ? J'ai poursuivi tes derniers lives. Je réfléchis un petit peu. C'est beau ça. T'as là ? Attention. Ne sont pas... Ne sont pas, ce sont des alternateurs. Oh. Bon, on va pas prendre ça là. Effectivement, ça a l'air d'être des trucs de vélo là. Donc comme ça, ça a l'air d'être la meilleure des solutions. Mais, genre comme ça. C'est pas mal comme ça. Alors, on va faire des trous à la péresseuse. Ah oui ! Ça redresse ça. Oui. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada on va voir ce que ça donne je suis pas sûr d'être bien en face avec tpcb en biais ah bah j'espère bien j'espère bien ça va juste fixé en biais soyez droit on prend la grosse personne tu as vu la grosse personne vous avez la règle alors on prend la forêt à méthode et pas à pierre nière là ça c'est le métal mais tout le drill tu as pu prendre la forêt à bourre mais j'ai pas de tronçonneuse vous avez compris pas forêt à bois une tronçonneuse vous avez la règle pas c'est marrant donc vous l'avez ou pas alors les petits trous ça me semble pas mal attention les enfants on joue avec du matériel c'est là je passe super je comprends plus rien comment bien mine de rien mais gisement épuisé allez bien celle là je l'aime quand même particulièrement bien je vais gagner de tronçonneuse de noël je sais pas si je conseillerais forcément ma technique de forêt là mais pour l'instant ça a fait un beau petit trou alors attention attention alors tout ceci bien sûr est réalisé par un professionnel en fait attention c'est faux vous avez eu je suis même pas mort et je me suis même pas percé le doigt non mais pas de la poussière sur mon sol je vais voir si je fixe au moins la première vis alors tu vois qui m'embête comme ça c'est le mieux en vrai je sais même pas si j'ai besoin de percer un deuxième trou non en vrai je vais pas me faire chier je vais en percer qu'un seul ça suffira large il n'y a pas de raison que ça bouge non plus énormément ce truc là hop toujours du fil en rab toujours être large là dessus on est bien là il nous reste donc du coup à brancher ça on a à caler ces deux trucs là ça c'est déjà sur double face donc en vrai on va pas se prendre la tête même si même si je m'améliore ou ou je chante vachement bien quand même ah ça aurait pu être parfait là ça je me demande s'il faudrait pas je le fout à fond en façade genre là là on va voir de toute façon j'ai du mou je suis large de ouf ah oui mais non faut que j'aille jusque là après quand tout sera coulé dans la colle chaude ça peut arriver donc tout ça c'est fixé tout ça ça tient bien comment je vais me démerder j'ai le droit de le retourner aïe ça non s'il te plaît reste en vie juste le temps pour moi de brancher ça après tu fais ce que tu veux je m'en fous je m'en fous je m'en fous je te dis pour qu'elle est et c'est plus propre et démontable j'avoue que le petit tasseau de bois des familles là pas de mentir pas de mentir je suis assez friand petit tasseau de bois là donc on inverse pas un plus moins comme ça on est bien de toute façon je crois qu'ils avaient dit il ya une protection où il ya une grosse diodes qui est là tout va bien là on est bien il nous reste plus que ça a branché mais sauf qu'il faut que je trouve dans quel sens il faut que je le branche donc ça on va voir ça après d'abord faire des tests toi reste en vie merci alors ici même alors ça c'est quand même le gros avantage d'avoir beaucoup de place tu prends pas la tête là on a quand même globalement beaucoup de place 1 au velcro sinon au velcro pas te mentir ça se tente ça se tente de fous alors attends comment j'avais fait mon système comment j'avais fait mes bails tout à l'heure c'était branché ça ça je le brancherai bien là ouais je vais tenter ça mais tenter brancher ça là et mon bleu fuf je vais le brancher de l'autre côté voilà on va avoir un souci c'est que j'ai pas ce qu'il faut pour brancher mon enceinte je me crée un une prise un tasseau collé à la colle chaude et on est bon en vrai un tasseau collé à la glu et on est bon le bluetooth ça ça va aller là en fait normalement j'ai même assez long pour aller jusque là alors ça c'est noël j'ai assez long pour aller jusque là franchement c'est top et tip top ok hop et ça prend forme le truc là le que tru franchement qu'il eût cru pour moi on en avait pour au moins 12 lives et le bluetooth où je le fixe à un endroit plus ou moins intelligent ça c'est compliqué d'être de réfléchir et tout je fasse gaffe de me froisser en neurones également si j'arrive à tout visser normalement j'ai gagné normalement ils me disent automatiquement vous avez gagné le jeu oh mais non ça va être schlag de ouf mais au moins c'est vissé et ça sera encore pas droit vous êtes content moi je pense que vous êtes content alors attends est-ce que je peux voir si je mets ça genre non je peux que comme ça visiblement tout ceci est réalisé par un professionnel ne pas reproduire chez vous bien entendu donc l'avantage pour ceux qui se disent mais pourquoi tu colles pas tout on se ferait tu te ferait moins chier et en plus de ça tu pourrais les coller droit bah en fait si je colle tout le jour où j'ai besoin de faire la moindre maintenance bah t'es bon pour tout décoller etc là t'as juste besoin d'un tournevis cruciforme en soi donc en vrai ah c'est pas la bonne vis une vis plus large visiblement ici ce serait ça c'est sûr la vis il y a 15 rondelles c'est ce qui va là dedans ou pas ? ça a l'air d'être ça qui est un peu plus gros que notre PCB alors à votre avis est-ce que le PCB va survivre ? la réponse on la vache est-ce que j'agrandis le trou du PCB à la personne ou pas ? ça se tente non ? ça me semble une très bonne idée mais en même temps je me dis que c'était une quenerie je crois que je vais agrandir le trou directement en y allant doucement sachant que les pistes sont pas dans le coin en vrai il n'y a pas trop de bris ici et puis ça prendra la même chose ça prétend je vais ser un peu plus gros donc je vais te mettre en charge je vais te mettre en charge en charge je vais me dire je vais te mettre en charge j' Avenir et voir c'est donc pas grand chose il manque pas grand chose réussir le premier passage tu vois dire que j'ai acheté un truc premium que je suis en train de percer ça veut pas ça veut pas sinon je vais voir si j'ai pas d'eau de vis à moi c'est pas forcément le même filetage l'important c'est juste que ça tienne ça ça a l'air pas mal ça ça tient ici ou pas c'est un filetage plus serré j'ai la prise micro usb aussi qui est là sinon je l'inverse je vais l'inverser sinon ça je peux le débrancher oh non ça on enlève parce que je m'embête moins on va faire genre comme ça on va voir si c'est mieux ici non c'est pire il y a le connecteur qui est là c'est encore pire euh ça toujours avoir une boîte à vis la boîte à vis toujours pratique quand t'as besoin de vis attention oui on est good après je pense que normalement je suis quand même obligé d'avoir un peu de colle chaude au bout d'un moment c'est pas possible sinon c'est que j'ai loupé un truc j'ai loupé une étape tu vois alors le pcb non seulement de billets mais en plus de ça il est bancal c'est parfait c'est tout ce qu'on voulait non ? attendez je vais desserrer un petit peu là pour pouvoir visser droit ici voilà pas trop fort ça tient très bien ok c'est parfait on croit que c'est sorti de l'usine bien sûr biais et bancal ouais c'est vrai un petit peu un petit peu euh ça je vais le passer comme ça non ça t'as juste à l'enfoncer à fond je sais plus comment ça marche ça je crois qu'il faut appuyer tu l'enfonces et tu relâches ouais c'est ça hop impeccable je vais remettre les deux vis aussi qui étaient là pour conserver ce système fonctionnel enfin surtout Soli il faut qu'il faut qu'il soit Soli l'usine Philips Rizoli il fabrique une bombe alors non c'est marrant c'est la première fois là sur le live je pensais qu'on allait en avoir plus des comme ça ça arrive souvent quand on fait des trucs un peu différents avec des matériels qui ressemblent à rien hop alors il nous reste donc ça ça va là ça ici et donc ça ça ira comme ça le jack je vais voir je l'enlève je sais pas si je l'enlève ou si je le mets là comme ça il y a et un jack et un RCA pourquoi pas pourquoi pas en vrai je pourrais enlever ça cette prise là donc la prise d'antenne ne pas confondre avec la chrysanthème qui est une plante en fait donc on peut faire on peut faire l'amalgame faire l'amalgame il faut que je refasse deux caches en impression 3D que je collerais bien entendu à la colle chaude c'est important et donc ça ça ira comme ça et comme ça comme ça on aura prise jack et prise RCA et lui il lui faut une place lui il lui faut une place je l'aurai bien mis par là parce que c'est maintenant que je vais jouer au double face parce que là j'ai pas d'endroit pour visser genre un truc comme ça là genre tu vois je change de double face et je le colle là c'est pour le faire non ? mais pour ça il faut d'abord être sûr de tout mon bundle donc et sinon on a vraiment tout en place là dedans je sais pas si vous vous rendez compte du truc ou le convecteur dans pour le fait pour capter je n'ai pas mis encore il n'y a pas l'appel dans les gens bon héros j'aurai tout le temps les likes ah bah il faut mettre la cloche bon il faut mettre la cloche et être dispo la cloche c'est facile être dispo c'est différent et l'idée d'avoir une vie aussi est-ce que c'est le même culot mes ampoules là si ça je le dévisse et que je veux le visser là dedans je peux donc globalement c'est le même culot très bien hop vraiment sur Jupiter on capte la radio d'il y a 30 ans c'est impossible hé ça ressemble à rien mais c'est pas mal hein ? alors à votre avis si je fais play si j'allume le courant par exemple donc là attention attention ça n'a pas explosé attention ampoule impeccable ok par contre j'ai un problème c'est que là comment je vais faire pour brancher ça les enceintes je pense savoir j'ai trouvé la solution ultime à tous nos problèmes à tous nos problèmes à tous nos maux de la vie et de la mort pas de passage dans pop 40 tant pis bah question on peut pas tout faire péter à chaque fois on peut pas tout faire péter à chaque fois bah oui bah c'est ça je vous le dis assez souvent ça ressemble à quelque chose en temps ah non d'habitude ça ressemble à rien mais là c'est encore pire mais ça marche c'est bien c'est qu'on a vraiment de la place hein j'ai pu me faire plaisir et pas trop câble manager le truc tu vois pourquoi y'a plus de musique musique oui ah bah oui elle est passée sur le téléphone parce que le bluetooth salopard en tout cas on a à deux doigts je sais pas si vous vous rendez compte des 9900 followers vous rendez-vous compte de ça j'ai bien fait de lancer un live ce matin oula vous faites attention je suis en train de faire des conneries donc je vais rigidifier mon fil et je vais utiliser une technique ancestrale qui s'appelle brancher à la zob je sais pas s'il y en a qui connaissent Hadika tu payes ton jus Hadika on fait un live de 15h t'es fou ça déjà moi ça sera Goyal très bien donc le moins en bas et le plus en haut votre avis ça marche ou pas moi j'y crois peu et le plus en haut et le plus en haut pas de son pas de son parce que j'ai encore ce système là alors attends l'autre moyen de faire ça ça serait deux bah non il n'y en a pas d'autre des moyens en fait je suis en train de réflexionner pourquoi ça marche pas globalement là je branche ça directement à ça à l'ampli ça marche je réfléchis à mon schéma voilà si je branche mon ampli donc directement ça à l'ampli ça marche si je branche ça à ça ça marche est-ce qu'il ne faudrait pas bah là en vrai en plus c'est bien parce que il n'y a pas de raison que ça marche pas en fait je comprends pas euh bah surtout que binarist c'est son métier en fait c'est pour ça que t'es compliqué c'est que t'auras du mal à le remettre en question on peut hein, bien sûr, tout le monde se trompe euh ah bah du coup Cyberfun effectivement qui a follow, mais il faut le compte vérifier effectivement, donc demain il pourra reparler Cyberfun il y a 13 minutes, désolé j'ai pas vu ton DM mais tu pourras parler demain, et bienvenue à toi je sais pas si je t'avais dit bienvenue mais du coup ça met un message en plus, du coup c'est cool pourquoi ça marche pas mon mon bisbis là R, ground R, L, ground et ici attendez si je branche mon Jack Jack mon Jack avec ça là non non, le volume de son n'est pas baissé mais c'est mon histoire en fait dès que tu agis sur déjà moi je veux Bonnie Tyler ok je vais se calmer tout de suite tu arrêtes de switcher de compte là n'est pas en bluetooth je veux du Jack alors là du coup je passe de là à de là tout de là ah je sais comment comment je peux faire autrement atteint l'eau on va sur le bon éteindre ça on va le débrancher oui c'est ça qu'on va faire ça 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 tout ça et non pas si tout si qui est un groupe ma foi fort sympathique ça ça va forcément marcher un jour parce que je l'ai déjà utilisé dans cette configuration là ça tout ça et du coup ça tout ça on rebranche tu vas toi ok et arrête avec tes pubs de Marthe mais non ça marche pas donc ça je dois avoir une connerie là dedans il doit y avoir un faux contact quelque part là dedans et ça marche pas à moi que ce soit mon enceinte mais j'ai des doutes ah il y a juste la prise de mon enceinte qui va pas ah bah je pouvais essayer longtemps hein ça marche pas on va t'es laissé on va essayer ça ah non faut que je coupe mon micro c'est bon ça va vous cousine ? impeccable j'ai envie de chialer putain ça marche quoi la filtre audio ouais je sais mais moi je m'ambiance tout seul du coup ça va on a le droit de s'ambiancer aussi bah tu sais quoi je vous la mets la vraie je vous mets la vraie ah bah non mais il part sur le mauvais truc mais pourquoi il s'en va enlève le bus hop donc là il y a tout qui marche genre là genre vraiment j'ai réussi à le faire fonctionner ce bousin là tout seul comme un grand non non c'est pas faux c'est faux j'étais pas tout seul j'étais avec vous et vous vous m'avez aidé comment qu'elle s'appelle la madame Body Tyler c'est ça c'est pas ça c'est pas ça c'est Bonnie Tyler pas Body la con de moi allez c'est cadeau et je m'ambiance allez on met un peu plus fort je vais mettre un peu plus fort pour vous aussi on va recoller tout ça filtre H2 ne rend pas honneur à ton travail c'est pas aimable mais je me doute que le son ne devait pas être terrible on va prendre du double face épais je peux pas m'empêcher de danser là dessus mais c'est moins glorieux effectivement dans Shrek c'est un peu moins glorieux là on va le coller ça du coup double face Adriel ça a refait les classiques ici invisiblement ça j'aurais même pu le recoller là dessus mais en vrai non j'aurais pu le fixer là comme ça non on va pas faire ça par contre on va continuer à s'ambiancer sur ce genre de doux son après je veux pas dire mais la version de Kisuke elle est quand même meilleure à une île de velcro bien vu donc là je nettoie l'alcool iso ma surface pour dégraisser et enlever la poussière pour le coller ensuite à une île de condo également ça passe bore et enlever à la version et enlever je veux dire que ça Et voilà, tout qu'il est dedans. Eni de modo également, ça passe. Elle dit d'un apéro également, ça marche. Eh bien, je crois qu'on est bon. C'est ouf, genre vraiment. Là, les seuls trucs qu'il me reste à faire, c'est modéliser deux carrés ici. Pour faire tenir la prise composite, enfin la prise RCA. Eni de micro, tu m'as fait bugger pendant deux secondes, j'ai cru que le mien a été déconnecté. Et la prise jack ici, ok, qui seront bien entendu collées à la colle chaude. Eni de Renault également, on prend, on prend, on prend. Mais genre là, il y a tout qui tient. C'est trop fort. C'est trop fort. Yessuie, refait là. Ouh là, les accents, toujours pas. Toujours pas. Alors attendez, je vais ranger un tout petit peu. et on va essayer au moins de refermer la boîte. Cette amie de Niro. T'es marrant, en fait. Bravo à toi, merci. Oh là, sur le mot 5, tiens. Je vois pas que c'est pas vrai. Oh bah tiens ! C'est bon ça ! Sur le mot 5, je vous invite à suivre sur leur chaîne, bien sûr. Hier, ils étaient en live sur Twitch. Je faisais du halo. Très bonne association, bien sûr. Comment ça va ? Je vais baisser un peu le son. Moi-même, je m'entends plus parler. Compliqué. Hop là. On va refermer la boîte. On va voir ce que ça donne. Si on a des interférences ou non. Même s'il n'y a pas de raison qu'il y ait l'interférence une fois la boîte fermée. Écoute, la forme, on a réussi à faire un truc aujourd'hui. Je pensais prendre... Enfin, moi qui pensais que ça allait prendre plusieurs lives. En fait, non. Ah, qu'est-ce que j'ai mis là-dessus ? C'est quoi ça ? C'est du flux. Vieux de quel âge ? The final condo, bien sûr. Blague recyclée d'heure. C'est bon, c'est bon. On prend, on prend quand même. On prend quand même. Si on n'est pas difficile ici. Hop. The final condo. On va prendre. Saut. Saut. On prend un truc très chelag. Pourquoi c'est chelag ? Vas-y, dis-moi. Dis-moi. vas-y exprime toi gamin on a un ampli de très bonne qualité on a fait notre alli nous même tout est fixé avec des dix il n'y a même pas de colle chaude à un moment c'est difficile pour mon monsieur on utilise même la ligne d'origine c'est dingue les exigences clients sont respectées ça c'est parfait c'est parfait à traïque de la nasa au bois j'aurais pas dit mieux j'aurais pas dit mieux j'adore un peu modernisé j'avoue qu'on a le mix de l'ancien et du nouveau en plus on conserve l'ancien pour avoir un poids plutôt équilibré ohlala non je pense que même un professionnel qui aurait vendu ça à 6 millions de dollars il n'aurait pas fait mieux je te le dis non mais je te le dis entre toi et moi je veux pas me jeter des pleurs et bon à un moment pour avoir les vraies choses un mélange terme en vrai on est pas si mal que ça je sais pas c'est quoi la playlist là mais elle est au taquet cherche comment placer un petit peu les câbles un pâté de foie aux huîtres vous allez me faire dégueuler alors que j'ai fait pas la petite photo quand même ça ressemble un petit peu à rien ah c'est bien ce que je pensais je la connaissais cette musique ok on va tenter un remontage toujours un peu plus lourd de ce côté là forcément on a quand même un transfo double transfo visiblement même dans la vieille spi pollo fré c'est le thème du stream aujourd'hui Pool Merci. Ça sera redémonté dans tous les cas, mais dans le doute, on y met un vesti coup de propre. Je me demande s'il n'y a pas une loupiote là-dedans quand même. Quand tu le mets en route, j'ai un doute. Alors, la façade. Hop. Bon, ça ne me dérange pas. Les couleurs, je dis ça, je dis... Oui, bah écoute. Le prix pratiqué pour cette Presta, il n'a même pas encore été annoncé d'ailleurs. C'est déjà pas mal de boulot là, qu'on a fait. Alors, pourquoi tu ne veux pas y aller, toi ? Si c'est 12 euros, laisse tomber. On est à moins de 100 balles normalement. En comptant tout le matériel. Il y a dedans. Je vous invite à aller voir d'ailleurs. Tu rentres dans les frères avec le matos ? Bon, écoute. Plus ou moins. Je vais remettre au moins les boutons. Effectivement, ça aurait eu un swag encore plus impressionnant si... De toute façon, je ne peux pas me tromper. Si les boutons avaient été utilisables. Mais c'est vraiment le plus galère. Après, je le fais en live. Du coup, ça permet de rentrer encore plus dans les frais, tu vois. Comme vous vous abonnez et tout. Comme vous êtes généreux, vous faites des dons. Ça, pareil, je ne peux pas me tromper. Plutôt tôt. C'est marrant ça. Donc là, il ne reste plus que les vis à mettre. Je n'ai pas forcément besoin de tout de suite. Je reviens au moins l'allumer. Eh eh ! Abonnez-vous ! Et voilà. Qu'il est allumé. Avec du coup, en dessous. Il y a un truc qui vient de tomber. C'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. Et donc, en dessous, on a la carte d'amplification qui est accessible, je le rappelle, pour notamment régler le gain au niveau des enceintes. Donc ça, c'est important. Et puis, voilà. Tout qu'il est branché, tout qu'il est raccordé. À l'arrière... Si, il y a un truc qui se promène, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai une vis qui n'a pas dû... À l'arrière, on a une prise jack. Prise jack et prise RCA. Et on a les prises enceintes d'origine qui sont utilisées parce que la personne... Donc voilà. Mais il y a des trous. Mais non, il n'y a pas de trous. Les trous en dessous, il y a les capots qui sont là. Ah bah ! J'avais une vis qui se promenait. Impeccable. Du coup, effectivement, en dessous, je peux en remettre mes deux capots de manière invisible. Je vais faire une photo en dessous, quand même. C'est marrant. Ancien. VS nouveau PCB. Hendrick, il se sent... Il se sent obligé, du coup, d'aider ou bas. Ou bas dans la difficulté. On a ça. Donc, on avait des traces de rouille et tout sur le PCB d'origine. J'avoue que... Je ne suis pas magicien. Mais pour ce genre de réparation, c'est compliqué. Je ne vais pas me mentir, je ne suis pas peu fier, en vrai. Je ne suis vraiment pas peu fier de la réa du truc. Je me tourne de stream depuis tout ce temps. Et oui. Eh bien, c'est pour le GG. Je suis content. Ce bois-là... Bon, c'est un imprimé. Mais ça donne un swag. Je vous mettrai des photos du résultat final avec notamment l'arrière sur le Discord. Je vous mettrai ça en photo sur le Discord. Et puis, ça devrait être cool. Ça devrait être cool. J'enverrai des photos à son propriétaire. qui sera, je pense, très content. Et puis, voilà. Et en tout cas, merci pour les GG. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va s'arrêter là. Ça fait bientôt 6 heures qu'on est en like. Donc, c'est cool. On a fait un bon live. On se retrouve demain, jeunes gens. Demain, jeunes gens. On se retrouve pour notamment un truc, ma foi, plutôt intéressant. On va s'occuper de rien. Mais demain soir, je vous reveal le projet. Ça devrait être cool. Demain soir, ça va être une soirée, je pense, plutôt sympa avec des petits jeux et tout. On devrait pas mal interagir ensemble. Ça devrait être sympa. Et on se... Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y avait un autre truc que j'avais... Et oui, on donne les résultats du concours photo. Donc, n'hésitez pas. Il y a un concours photo en cours sur le Discord. Et il faut aller voter. Donc, je vous en prie, allez voter sur le Discord. Il y a une petite chaîne et le concours. Et puis, voilà. On se dit, nous, à demain, du coup, 20h30. Et oui. Merci à vous d'avoir été là. Vous avez été très nombreux. Merci énormément. Merci une fois de plus à tous les follows, à tous les subs et à tous les dons. Merci également pour les raids. Merci pour votre générosité. Une fois de plus, ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est très, très, très motivant pour la suite, comme d'habitude. On est à deux follows des 9900. C'est énorme. Donc, merci beaucoup. On se retrouve demain. Passez une excellente après-midi. On se retrouve dans tous les cas sur le Discord et les différents réseaux. YouTube, Discord, Instagram et Twitter. On n'oublie pas. Des bisous. et je vous envoie chez le Fils de Pub. Bien sûr. À bientôt. Bye bye. À demain. Encore merci pour tout. Sous-titrage ST' 501